C'est-à-dire que ce qui me faisait rêver, c'était déjà pas mal la pop culture. Moi, j'ai vraiment, je suis un enfant de Nova, donc j'y ai travaillé. Et vraiment, j'ai été scotché par Radio Nova, puis par Nova Magazine, etc. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un autre esprit, qu'il y avait des choses qui se passaient, qui n'étaient pas tout le temps ancrées dans les traditions. C'était avant même les bobos. Et puis, ça m'a ultra motivé. Et donc, je peux vous raconter une petite anecdote. Mon père, je lui explique que je voulais... À l'époque, il y a les entrepôts frigorifiques de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous voyez-y. Ils sont près du pont de Tolbiac, c'était tout en friche. Et je rêvais d'ouvrir un café au rez-de-chaussée. Donc, c'était péter de tag dans tous les sens et tout. Donc, je montre le truc à mes parents. Et la réponse qu'on me fait, c'est qu'il va falloir d'abord apprendre le métier. Et le métier, je l'ai un peu appris parce que j'ai travaillé chez mes parents, mais chez d'autres gens aussi, après l'école hôtelière. Et ça ne m'a pas plu du tout. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas m'exprimer. Et je ne pouvais pas m'exprimer tout de suite. J'avais l'impression vraiment de me déguiser tous les matins pour travailler. Et donc, j'ai eu à un moment donné l'occasion, parce que je crois que je suis la dernière promotion qui a fait le service militaire obligatoire. Donc, j'avais écrit à l'époque à Monique Pivot, qui était la femme de Bernard Pivot. Et en lui disant, voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes en français. J'ai fait l'école hôtelière. Peut-être que je peux vous aider à le diriger, Gohémio. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le journalisme gastronomique. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire dans des journaux qui étaient un peu plus cools, ceux qui m'avaient fait rêver. Et là, ça a été le moment où, quand subitement le journal Libération et en même temps le supplément féminin, qui ne s'appelait pas version féminin à l'époque, du journal du dimanche, m'ont proposé une rubrique. J'ai dit, OK, papa, maman, salut. Tout ça s'est bien passé. Mais mon père ne comprenait pas du tout ce que j'allais faire là-dedans. Mais là, au moins, je pouvais déjà mettre un peu mon style dans l'écriture, signer les papiers et être responsable de ma vie. Alors que tout ce que j'avais fait comme autre expérience était assez épouvantable. En tout cas, ça ne me correspondait pas. Et c'est quelle époque, ça ? C'est quelle année ? C'est 93, je pense. En fait, mais du coup, c'était assez cocasse parce que j'écrivais des articles pendant la coupure, l'après-midi. Je faisais les reportages la nuit, parfois. Et le matin, je faisais l'ouverture d'un bistrot où je servais parfois jusqu'au soir tard. Et donc, j'avais deux métiers. Et c'était assez drôle d'être à la fois serveur. Je me souviens de 10 jours au Café Marli. Je ne suis pas resté très longtemps. Et de 10 jours, j'étais au Café Marli en train de servir. Et en même temps, j'avais un article qui faisait la une d'un magazine qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, c'était le moment où j'étais en flottement un peu. Et puis, quand on m'a proposé une rubrique régulière, j'ai fait le calcul et je me suis dit, avec ça, je dois pouvoir vivre. Et je me suis lancé. Alors, ta description de la scène gastronomique à cette époque, elle est assez féroce. Tu dis notamment que déjà, on a le choix entre des restos à la mode où on mange super mal et où on est servi par des noctambules ou alors des restaurants très chers. Et qu'en plus, les critiques gastronomiques de l'époque sont achetées à coup de déjeuner presse et qu'ils n'ont aucune curiosité en dehors des quartiers bourgeois. Et c'est ça qui t'a donné un peu l'impulsion de faire autre chose et de dire, bon, allez, on fout un petit coup de pied dans la foule. Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Il y a déjà le problème de l'école hôtelière. On apprend des choses complètement dépassées, quoi, avec ce sentiment qu'il y a une cuisine supérieure et qu'il y a des cuisines inférieures. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est quelque chose contre... C'est une vision de la cuisine et de la bouffe que le fooding a toujours combattu. Et donc ça, c'était la première. Ensuite, je me retrouve journaliste. Donc, je quitte un milieu dans lequel je trouve tout époussiéreux. Je me retrouve journaliste gastronomique. Et là, effectivement, je passe du monde des bistrots et des brasseries un peu à Véronaise et tout ça au monde des grands gastros. Parce que là, c'était très facile d'y déjeuner ou d'y dîner puisqu'on était tout le temps invités. Et par contre, effectivement, ils n'ont aucune curiosité. À partir du moment où il faut sortir le porte-monnaie, les rédactions les lâchent. À part quand même, à l'époque, clairement, au moins le Figaro Scope. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais le Figaro Scope, c'était le cas. Et donc, tout le monde est un peu vendu. Et tout le monde continue de dire du bien des grands chefs, etc. Donc, ça, c'était assez agaçant aussi. Les guides, les discussions ne portent que sur les étoiles. Pas d'étoiles, il en mérite deux, il en mérite trois, tout ça. Et la combinaison aussi de mes premiers pas dans le journalisme qui font qu'à ce moment-là, j'ai la chance à Libé de faire un ou deux voyages. Pas beaucoup, mais je fais deux voyages à Londres, notamment. Et ça, c'est vraiment des voyages qui m'ont marqué. Et je découvre des lieux design avant l'heure. Alors évidemment, Jean-Louis Coste, avec le Café Coste, l'avait fait. C'était des cafés, ce n'était pas des restaurants. Et en fait, j'arrive à Londres et je découvre des endroits assez incroyables avec une cuisine que nous, on aurait dit de fusion en France, mais qu'ils appelaient la New British Food. Et des grandes brasseries, des endroits vivants de vie où ça bougeait, où on s'assoit. Et puis, j'ai raté d'un soir, enfin dans un restaurant, la veille, chez Peter Gordon, il y avait Madonna qui venait de dîner et tout ça. Un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on mangeait bien, c'était en tout cas intéressant, c'était créatif, ça bougeait et c'était sexy. Et tout ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'à Paris, à part aller manger au bain mal, il n'y avait pas de moyen de voir des gens qui, pour la jeunesse en tout cas, incarnaient des nouvelles valeurs sociétales. Et donc, tout ça ne fonctionnait pas. Donc, il y avait dans tous les... D'une certaine façon, on aurait pu dire qu'à cette époque-là, donc là, on est en train de parler des années 90, tous les grands arts et même les plus petits arts ont fait leur révolution, sauf la bouffe. Et le design, la fête, évidemment, l'art contemporain a tout bousculé. Enfin, les années 60, 70, etc. Et nous aussi, alors, il y a une fausse révolution, un truc absurde, c'est La Nouvelle Cuisine, qui est une espèce de blague intersidérale, qui est qu'en fait, c'est une révolution, mais ce n'est pas du tout une révolution sociale, ni sociétale. C'est une révolution d'assiettes, éventuellement. C'est-à-dire qu'on allège un peu... On sous-cuît le saumon. Voilà. Et en réalité, rien n'est... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que je travaille actuellement sur un projet de documentaire sur le nationalisme et sa relation avec la gastronomie. Et c'est très intéressant de découvrir que, typiquement, Enrigo, de Goemio, donc l'un des pères fondateurs de la gastronomie. Alors, on savait que Christian Millo et Enrigo étaient de droite, mais enfin, peu de gens savent qu'Enrigo a écrit à Minute. Et peu de gens savent aussi qu'il a écrit avec Brignot, qui est un des fondateurs du FN et qui était le patron de la milice sous l'occupation. Donc, en fait, il a écrit un roman de 3-4 nouvelles. Donc, en fait, c'est vraiment une arnaque, La Nouvelle Cuisine. Je tiens à le dire. J'attendais cette émission pour pouvoir le dire. Et donc, vraiment, c'est les mêmes voitures qui sont dans les parkings. C'est les mêmes additions qu'on paye à la fin. D'une certaine façon, les serveurs sont habillés à peu près de la même manière. Et donc, voilà, je pense que c'est pas du tout une révolution culturelle. Et on a une question quand même qui est assez importante pour pouvoir démarrer l'histoire du fooding. Et c'est une question qu'on nous a posée aussi sur les réseaux sociaux. Donc, juste pour contextualiser, avant chaque épisode, on invite notre audience à poser des questions à l'invité. Donc, il y avait quand même pas mal de questions pour toi. Et donc, la question, c'est d'abord Pia sur Instagram qui dit comment est née l'idée du fooding. Et sinon, il y a Magic Ben aussi sur Insta qui dit comment tu as eu l'idée de fonder ces mouvements ? C'est un hasard ou une vraie idée ? C'est les deux. C'est-à-dire que le mot, ça aurait pu s'appeler autrement, probablement. Mais le mot a été un booster, en fait. C'est un bouclage à Nova. Il commence à se passer un peu ce qui se passe à Londres à cette époque-là dans le triangle d'or. C'est-à-dire que vous avez un restaurant, c'était assez rigolo, monté par, à l'époque, un ancien patron de boîte de nuit, Jean-Luc Delarue, qui s'appelle le Corova, où Frédéric Grasser-Armé fait du poulet au Coca-Cola. C'était à la fois pas mauvais, mais c'était pas génial non plus, mais c'était quand même une sorte de doigt d'honneur un peu à la haute gastronomie, parce que c'était subitement, tiens, on a le droit aussi à la junk food. Il faut bien se dire que dans ces années-là, les problématiques ne sont pas du tout de locavorisme et tout ça. Elles intéressent, mais nettement moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. À l'époque, on parle déjà, nous, au fooding, un peu des vins nature et tout ça, mais ce n'est pas devenu la grande vague, la grande déferlante. Et il y avait aussi Perret qui avait un restaurant qui s'appelait le Café Mosaïque, où lui, il sert des nems au chocolat, je crois, et une cuisine un peu fusion. Et puis il y a Alain Ducasse, surtout, qui ouvre le spoon et qui mélange aussi un petit peu tout. Et donc, comme il y a tout ça qui ouvre en l'espace de, je ne sais pas, quelques mois, l'Alcazar qui avait ouvert moins d'un an avant, donc pour faire une rime, je fais le fooding menace-t-il ? Non, non, ce menace-t-il ou succède au clubbing ou un truc plus fort que le clubbing, le fooding, un truc comme ça. Et tout ce que je vous ai expliqué avant montre bien que l'idée de faire bouger les choses, elle est déjà là, elle préexiste, elle est là dans les années 90. Or, le mot fooding, je le crée en 2000, enfin, fin 99. Et donc, du coup, le mot, là, c'est le hasard aussi. Il y avait une émission qui était culturelle formidable sur Paris 1ère qui s'appelait Rive droite, Rive gauche, qui était présentée par Thierry Ardisson. Et je la regardais quasiment tous les soirs. Et à un moment donné, Thierry Ardisson donne la parole à un chroniqueur. Et le chroniqueur dit n'importe quoi. Ça arrive souvent dans le cas des chroniqueurs qui ne travaillent pas beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas des gens qui m'interviewent ce soir. Et donc, en fait, le chroniqueur arrive et dit, voilà, alors, il y a une nouvelle tendance, c'est le fooding, ça arrive de Londres, tout ça. Et en fait, je pense que le type fait l'amalgame entre ce qu'il dit dans mon papier, le mot que j'ai mis juste pour faire une rime, tout ça. Mais du coup, à la seconde même, comme je m'étais fait quelques contacts sur Time Out à Londres, j'appelle à Londres mes copains journalistes gastro et je leur dis, elle dit donc, vraiment, on dit fooding là-bas ? Ils disent, non, mais c'est quoi ce mot horrible ? Parce que tout food n'est pas un verbe. Fooding, c'est plutôt fooding. Et donc, il me dit, non, non, mais au secours, c'est encore une invention française, donc ils se foutent de ma gueule, quoi, en fait. Et là, je me dis, ah bah tiens, le truc est en train de buzzer et voilà. Mais je ne me réveille pas encore complètement. Et comme je ne sais plus par quel miracle, je croise quelqu'un qui voulait faire une compilation de musique, parce que c'était la grande période des compilations de restaurants, avec les compiles Costes et tout ça. Voilà, et Stéphane Pompouniac et Enco et Claude Chal aussi, qui en faisait pour les bains, etc. Et donc, à ce moment-là, je croise un copieur, parce que du coup, d'autres l'avaient déjà fait avant lui, qui veut en faire. Et il dit, je vais appeler ça de la fooding musique. Et là, le lendemain matin, j'étais à l'INPI en train de déposer le truc, parce que j'avais déjà vérifié que c'était... À l'époque, tu allais à l'INPI, en fait, pour déposer le truc. Ouais, j'allais à l'INPI. Ça n'existait pas. Je vais à l'INPI et je dépose le truc. Et là, dans la foulée, j'appelle Emmanuel Rubin, j'appelle Julie Andrieux et j'appelle Jean-Christophe Napias. Donc, Julie Andrieux, qui avait une émission sur Teva. Emmanuel Rubin, qui était le grand chroniqueur, déjà, du Figaro Scope. Et puis, Jean-Christophe Napias, qui dirigeait une collection chez Paris Gram et qui avait fait, notamment, un super guide de vins... sur les vins à Paris et les cavistes et tout ça. Et on se retrouve et on se dit, tiens, il y a un mot sympa. Ça fait un moment qu'on se connaît un peu et qu'on se dit que vraiment, la bouffe est un truc poussiéreux en France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Et donc, je crois que ça a commencé comme ça, avec une réunion, d'abord peut-être mensuelle, puis une réunion par semaine. Et puis, à un moment donné, c'est devenu un peu le bazar. Jean-François Bizeau, parce que j'étais journaliste à Nova, donc c'était le patron de Nova. Peut-être on en reparlera plus tard. Mais Jean-François Bizeau assume les risques la première année et porte tout sur ses épaules. Mais dès la deuxième, il nous dit, les amis, il faut que vous vous structuriez. Et donc là, il y a une deuxième étape où je crée une SARL. Je crois que... Non, là, je ne l'ai pas fait non plus sur Internet. J'ai dû... Je pense que tu es allé à l'époque. À l'époque, tu étais obligé. Trois de l'étage du dessus. Et donc, je... Voilà. Et là, j'appelle un de mes amis d'enfance, Lionel Claire, Nova prend départ, et Emmanuel Rubin. Et on se lance. Et c'était quoi au départ ? C'était un magazine, un guide, un label, un mouvement ? Oui, une SARL. C'était une SARL. C'était juste pour structurer, en fait, ce qu'on avait commencé à faire en année 1, c'est-à-dire un guide qui s'appelait Timidement Fooding, qui s'appelait plutôt Nova Boire et Manger with Feeling, dont j'étais le rédacteur en chef, et une remise de prix qui, eux, s'appelait les prix Fooding. D'accord. Et donc, voilà. Je ne veux pas vous perdre parce que je pourrais continuer des heures et vous expliquer pourquoi on fait des événements d'entrée. Non, mais on y reviendra peut-être. Je voudrais peut-être profiter. Tu as mentionné Emmanuel Rubin avec qui tu as cofondé les Foodings. Et justement, Emmanuel, c'est un habitué des business of bouffe. En fait, il a déjà passé sur nos micros à deux réprises. Et donc, on l'a contacté et il t'a posé une petite question que je vais te la jouer tout de suite. Alors, Alexandre, c'est Emmanuel Rubin. Une question que j'ai toujours rêvé de te poser. Je voulais savoir, est-ce que dans le doute, tu préfères t'abstenir ? Ou pas ? Ou bien ? Alors, je pense que je vais répondre très sincèrement. Je pense qu'il y a quand même un petit peu d'humour. Tu veux nous déclencher ? C'est une question parce que je n'ai rien à dire. Personne n'a compris. Il manque les rires du public. Mais bon, alors, dans un premier temps, je dirais oui. Quand je doute, j'ai tendance à m'abstenir ou en tout cas à prendre vraiment beaucoup de précautions avant de me lancer. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est les intuitions. Et les intuitions, en fait, j'ai plutôt eu tendance à leur faire confiance. Sinon, il n'y aurait pas eu le fooding, d'ailleurs. En tout cas, le sens qu'il y a derrière ce que certains appellent un mouvement, d'autres une marque et derrière un guide. Et donc, vraiment, je continue d'ailleurs de faire confiance à mes intuitions très souvent. Alors, ça peut m'arriver de me planter assez rarement. Et c'est même terrible parce que je redescends complètement dans le piédestal parce que pendant très, très longtemps, j'ai cru. C'était même quelque chose que les intuitions, elles ne sont pas hors sol. Les intuitions, c'est parce qu'on note des éléments, on regarde des détails, on les analyse, on parle avec des gens et à un moment donné, ça prend forme et ce n'est pas stupide, ce n'est pas gratuit. Et donc, j'ai longtemps pensé que la vie, en fait, on pouvait comme ça, juste à partir de détails, construire des choses et ne pas trop se tromper. Je me suis rendu compte que c'était faux. Parfois, on peut se tromper justement dans ses intuitions et dans ses certitudes. Mais assez tardivement. Et je crois que c'est aussi parce que j'y ai cru longtemps que c'était comme ça que ça marchait et que je n'ai pas rencontré trop de grosses difficultés. en tout cas, pas des insurmontables que j'ai fait ça. Si je n'avais pas cru en mes intuitions, si je n'avais pas eu de décertitudes, je n'aurais pas fait ça parce qu'en fait, le fooding, je sais qu'on va parler de business model, de business plan, tout ça, mais en réalité, ce n'est pas un business plan, ce n'est pas un business model. c'est mon histoire et l'histoire de quelques personnes qui se sont agrégées, qui avaient envie de quelque chose et comme personne n'était là pour le proposer, on s'est dit bon, on va arrêter de critiquer et on va le faire. Et comment on le fait ? Et donc, on a appris tout. Le business, comment rentrer de l'argent, comment rentrer un euro, sortir moins d'un euro parce qu'en fait, on était seul et qu'on n'avait pas d'autre solution. Donc, il n'y a pas eu de calcul. On est resté très, très, très droit. J'ai un partenaire historique très, très important. Je ne sais pas en quelle année ça doit être, mais je dirais que c'est 2004, 2005, c'est San Pellegrino qui a été le premier sponsor. Tout à fait. Je me souviens de deux discussions, une en 2002 d'ailleurs et une autre en 2005 où on ne cède pas. On ne cède pas, mais c'est même dur. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une grande marque rencontre des gens. Parce qu'en fait, il y a eu qui n'avait pas l'envie. On pourrait se dire ça aujourd'hui. J'ai lu dans le journal Le Monde, par exemple, que j'étais un businessman. Je ne crois pas du tout. Je crois que je suis capable de monter des business pour porter des idées, mais je pense que je ne suis pas du tout un mec de business. Mais attends qu'on a plein de questions par rapport au business. On va revenir sur l'histoire du foodie pour qu'on finisse de comprendre les roles que chacun a joués. Et justement, il y a une personne que je pense qui a joué un rôle primordial. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est Jean-François Bizeau. Il y a même dans la section à propos sur les sites du foodie qui s'appelle la section Jean-François Bizeau. Est-ce que tu peux nous expliquer les rôles qu'il a joués dans la création du foodie et aussi les rôles qu'il a joués en tant que mentor, coach professionnel ? Jean-François Bizeau, c'est un peu... J'ai mon père, évidemment, qui est très important parce que lui, il m'a appris en bonne avéronée comment un euro rentre et moins d'un euro sort. Du moins, si tu as un euro, moins d'un euro doit sortir. Donc ça, j'ai vraiment... et puis j'ai vu mes parents travailler toute leur vie, tout ça. Donc je n'ai jamais eu peur de bosser. Et puis, il y a effectivement la rencontre avec Jean-François Bizeau, un autre monde. Je suis fils de commerçant, donc plutôt centre-droite. Là, j'arrive, c'est même pas centre-gauche. Enfin, c'est vraiment le libertarisme de gauche, etc., avec toute la nouvelle culture, une curiosité insensée. Et je me suis retrouvé à faire une sorte de grand écart entre mon milieu et le milieu de Jean-François Bizeau. Et Jean-François Bizeau a été un type... Enfin, un mec génial parce qu'il m'a accepté et même, il a respecté mes différences. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que sa radio... Enfin, il faut quand même savoir que Jean-François Bizeau, c'est le gars qui découvre les NTM, les Daft Punk. Enfin, lui et ses équipes, évidemment. Jamel Debbouze, Edouard Baer. En gros, c'est quelqu'un de très, très important dans les années 90... Enfin, dans les années 80, mais moi, je ne l'ai pas connu les 70 parce que j'étais trop jeune. Mais dans les années 90 et les années Canal Plus, les grandes années Canal, Jean-François Bizeau, sans Jean-François Bizeau, le Canal n'aurait pas été le même que ce qu'il a été. Et véritablement, ce qu'il avait de très fort, c'est qu'il respectait les gens, il les écoutait et il essayait d'en faire quelque chose de bien avec leurs problèmes, leurs défauts, leurs qualités. Et moi, j'ai eu plusieurs grandes leçons, il y en a même une que j'ai prise de Jean-François après sa mort. La première leçon, c'est qu'il me fait monter dans le bureau, je venais juste d'arriver, j'étais chroniqueur gastronomique, donc j'étais à Libé avant et il me montre des photos, il y avait une expo à la Fondation Cartier, c'était un artiste japonais, il met les photos comme ça sur le grand bureau, il avait la vue sur tout Paris, c'était un chouette endroit, tout en bordel. et il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Et en fait, je trouvais les fautes, d'abord c'est la première fois qu'on me demandait ce que je pensais d'une œuvre, enfin de l'art contemporain ou d'une exposition, donc déjà j'avais du mal à trouver les mots, mais en plus, Jean-François me demande un avis, il est en train d'écrire l'article, il a envie que je l'écrive avec lui quoi. Et donc je regarde, je dis, je ne sais pas trop, il me dit, regarde, et il me dit, c'est quand même bien con, non ? Il a cette phrase-là et je lui dis, ben ouais, je crois que je ne peux pas mieux dire et il me dit, eh ben il faut le dire. Donc ça, c'était le premier pchit et j'ai souvent dit qu'il m'avait décapsulé, c'est-à-dire que c'est hyper important et les gens sont trop timides et les gens ont peur de leur ombre, etc. C'est hyper important de pouvoir l'ouvrir à condition quand même qu'on puisse un peu argumenter derrière mais pour dire un peu ce qu'on pense parce qu'en fait, des gens vont avoir plus de culture que vous donc ils vont remettre ce que vous allez penser en perspective et lui, il faisait ça, en fait. C'était ça qui était génial. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un an après son décès et ça, c'est une grande leçon de journalisme. Je me retrouve à Bordeaux à dîner avec le patron de Sud-Ouest et puis, il ne me calcule pas vraiment parce qu'en fait, bon, le fooding, il ne sait pas trop bien ce que c'est, tout ça. Et puis, à un moment donné, je parle de biseaux parce que, je ne sais pas, on parle de journalisme, il y avait d'autres journalistes à table et il me dit, vous avez connu Jean-François Biseaux parce que moi, je ne l'ai pas connu mais mon maître, mon père spirituel l'a bien connu et il m'a raconté une histoire et cette histoire, c'est l'histoire qui arrivait à quelqu'un qui est devenu ensuite rédacteur en chef du journal Le Monde et qui a appris un peu le métier avec Jean-François. Jean-François le convoque pour relire un papier, la personne monte et Jean-François est avec son stylo sur le papier et il lui dit, il commence à réécrire les questions, c'était une interview donc il est en train de réécrire les questions, c'est quelque chose qui est assez classique, c'est pour donner du tonus aux questions pour que les gens aient envie de lire au moins les réponses si les questions font un peu appel et donc il commence à écrire les questions et puis devant toujours le futur rédacteur en chef du Monde il commence à réécrire les réponses aussi puis au bout d'un moment il retourne la page comme ça et puis il dit à je ne sais plus comment on s'appelle il lui dit c'est quand même mieux non comme ça et alors c'est là que c'est formidable parce que le type lui dit oui Jean-François c'est sûrement mieux mais en même temps c'est pas ce qu'il m'a dit et pour cause c'est pas les questions que je lui ai posées et là Jean-François lui dit et bien il aurait mérité de te répondre ça si tu lui avais posé les bonnes questions et c'est vraiment c'est un grand moment mais c'est après il y en a eu plein du vivant évidemment de Jean-François mais je trouve que c'est une leçon de journalisme c'est à dire c'est ce que j'ai toujours essayé de faire avec les gens qui ont bossé au fooding quand ils devaient faire des interviews je leur disais vous voulez obtenir quoi qu'est-ce que vous voulez débrouillez-vous pour obtenir ce que vous voulez parce qu'en fait sinon c'est fleuve et on perd les gens voilà mais bon voilà et puis il nous a aidé parce qu'il m'a appris aussi à m'en sortir sans avocat avec de l'humour voilà il nous a décapsulé mais pas que moi après Marine Bido est arrivée ils ont eu aussi une super belle relation et voilà c'était quelqu'un qui était juste génial et il n'y a pas beaucoup de gens aussi généreux et cultivés en fait aujourd'hui malheureusement super on se posait la question est-ce que le fooding a rencontré son public dès la première édition à partir du moment où vous êtes lancé là-dedans on comprend bien qu'il y a une espèce de il y a un mouvement il y a des ouvertures à Paris des établissements qui commencent à casser les codes vous vous intéressez à ces gens-là mais est-ce que la population en l'occurrence parisienne et française elle-même s'intéressait aussi à ces établissements en fait ce qui se passe c'est que je ne dirais pas qu'on a trouvé notre public notre public je crois qu'on l'a trouvé avec l'événementiel d'abord parce que en fait les trois premiers guides ou les quatre premiers c'est des guides Nova et donc c'est le public Nova il ne faut pas se tromper c'est là qu'encore une fois Jean-François est génial c'est qu'il sent qu'il y a du contenu il sent qu'il y a un fond et donc il nous aide grâce à sa marque qui a une belle notoriété à mettre en avant ce fond et cette histoire qu'est l'histoire du fooding la première chose qu'on fait complètement de manière totalement indépendante c'est des événements et le premier événement qu'on fait ouvert au public et pas ouvert aux happy few c'est en 2003 et c'est le grand fooding d'été qui est au pied du bateau phare un énorme pique-nique avec des chefs qui viennent faire du barbecue des DJ on avait même mis des douches parce qu'on savait que c'était caniculaire donc les gens pouvaient se doucher pendant c'était assez incroyable et là je me souviendrai toujours il y avait camp de board et notamment et à un moment comme c'était notre premier événement on était vraiment largués totalement on avait on avait complètement oublié enfin on avait oublié plein de choses il y a eu toujours plein d'oublis dans les premières années sur les événements et notamment quand on arrive devant le bateau phare et devant le bateau phare il y a plein de verres cassés parce que c'était des sorties de boîtes de nuit et donc des gens ivres qui avaient sûrement pété des bouteilles de bière ou des trucs comme ça donc on attrape les balais on commence à balayer avec Rubin Marie n'est pas encore là et puis au moment où tout est à peu près prêt on se retourne et là on voit une queue qui partait du bateau phare et qui allait pratiquement au métro qui est de la rappel c'était immense je sais pas combien il y avait de personnes mais il y avait de toute façon plus d'un millier de personnes on pense qu'on a fait 1400 entrées il a dû y avoir peut-être 3000 personnes qui ont fait la queue 1500 et là on a compris qu'il se passait vraiment un truc et voilà mais c'était encore de l'ordre du fantasme d'ailleurs les chefs vraiment fooding il n'y avait que quand de bord les autres chefs c'était des grands chefs à qui on demandait de faire de la merguez et du burger mais c'était des grands chefs il n'y avait pas encore la culture pop culinaire qui existe aujourd'hui alors on reviendra sur toute la partie événements après pour revenir aux critiques en elles-mêmes et aux textes parce que c'est quand même ça qui a interpellé les gens au départ c'était cette façon de raconter ce qui se passait dans un resto cette écriture un peu sans code on avait le droit d'inventer des mots est-ce qu'il y avait une sorte de méthodologie à la fois pour les critiques pour les chroniques pour l'écriture est-ce que tu peux nous parler de toutes les coulisses en fait du guide les coulisses c'est qu'on se fait énormément attaquer au début et le moyen de renvoyer tout le monde dans ces 15 mètres je crois que c'est comme ça qu'on dit en foot je suis pas complètement sûr c'est peut-être au rugby c'était de dire écoutez déjà commencez par payer vos additions et on verra après donc déjà la première règle au fooding c'est que très vite à partir du moment où on publie notre propre guide c'est-à-dire à partir du moment je crois que c'est en 2003 on arrête avec Nova on se fait fort de payer toutes nos additions et donc déjà ça c'est un moyen et moi j'ai déjà suspendu des collaborations avec des gens qui se montraient trop dans les restaurants qui faisaient en sorte d'être identifiés pour pouvoir avoir des petits avantages donc en fait ça ça a été vraiment important ensuite il y a une sorte de feuille je sais pas si c'est la même aujourd'hui mais en tout cas je pense que oui il y a une feuille qui fait je crois t'as dû la voir d'ailleurs quand même qui doit faire trois pages qui explique un peu tout ce qu'on doit mettre dedans c'est-à-dire dire pour en fait ce que j'ai toujours expliqué c'est que un restaurant qui rentre dans le guide fooding c'est pas un restaurant qui coche des cases c'est un restaurant dans lequel on a envie de retourner et une fois qu'on sait qu'on a envie de retourner il faut qu'on soit capable de se dire pour quelle raison j'ai envie d'y retourner et c'est ces raisons-là qui vont déterminer le contenu de l'article après sur le ton c'est encore une autre étape c'est-à-dire qu'il arrivait aussi que des gens sachent très bien manger je déteste ce mot ce que je viens de dire c'est horrible que des gens soient très curieux au niveau gustatif gastronomique et tout ça aiment manger se régalent avec ça et des analyses assez fines et soient capables de bien argumenter leur sélection et leur choix mais par contre ce qui était hyper important effectivement c'était de donner du tonus à tout ça et donc là il y avait une nouvelle étape qui était l'étape en gros Yvnes Plus plus moi et où on se permettait quand c'était pas les papiers effectivement d'Emmanuel Rubin ou de Sébastien Demorand de reprendre les textes donc on a eu beaucoup de gens qui ont débuté au fooding j'ai parlé tout à l'heure de François-Régis Godry il y a eu Daniel Jerkens tout ça c'est des gens qu'on a dû réécrire probablement au tout début qu'on réécrirait évidemment plus aujourd'hui même depuis longtemps mais voilà donc il y avait une sorte d'unité de ton parce que finalement des écrits des journalistes ou des critiques libres il y en avait très très peu et enfin libre d'écrire exactement comme il voulait et d'être accepté et d'intégrer tel quel et donc sinon il y avait un vrai travail de rewriting comme on dit qui était voilà que j'ai fait pendant 20 ans tu as commencé à parler des événements en fait et c'est quelque chose qui a marqué je pense l'histoire du fooding et donc du coup on a une première rubrique spéciale dans les podcasts qui est les événements de ouf et notamment il y a un article je pense que c'était sur les Unrock où tu racontes une anecdote d'une soirée fooding où tu vois Wes Anderson le réalisateur en train de manger des macarons sur les tétons d'une japonaise c'était prévu ça je ne savais pas est-ce que tu peux nous raconter peut-être plus de détails sur cette soirée et d'autres événements fooding qui ont marqué un peu le oui oui non mais c'est prévu en fait d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne referait pas on ne referait pas les temps changent plutôt je trouve de ce point de vue là et la recette de Simone Tondo et Camille alors rappelle-moi c'était ah non oui mais là c'est différent c'est Camille c'est un homme une femme qui décide de faire quelque chose ensemble donc moi ça ne me dérange pas là c'était il n'y avait que des femmes nues donc il n'y avait que des japonaises nues donc en fait on est en 2005 on est au Lutetia et c'est la remise des prix fooding qui était présentée à l'époque par Christophe Salagro le président de la présipotée de Groland qui nous a quitté depuis et je crois que c'était Tania Brunard-Rosso qui était avec lui et donc il y a une remise des prix complètement folle vraiment c'est d'ailleurs une soirée qui est assez triste parce qu'il y avait aussi DJ Midi qui a mixé qui a disparu aussi enfin voilà quand on y repense après c'est normal c'est 2005 enfin DJ Midi c'est pas normal du tout parce qu'il était très jeune mais et donc en fait à un moment donné dans cette salle les gens donc il y avait trois tableaux on pensait en tableaux le premier tableau c'est que les gens rentraient par la cuisine du Lutetia qui était quand même un palace le palace de la rive gauche et donc là il rentre et nous on avait proposé du coup à toute une partie de la brigade qui était d'origine malienne de faire un mafé et donc et donc en gros pour la première fois des gens qui étaient plutôt à la plonge etc. ont eu le droit de faire à manger et c'est du coup le chef qui est devenu quasiment l'exécutant de ceux qui d'habitude étaient ses exécutants donc en fait les gens passaient par là puis montaient ensuite dans la grande salle de restaurant où là on servait un énorme banquet ça dansait sur les tables et tout ça à la fin et puis pour finir il y avait la possibilité je crois que c'était par tirage au sort de monter genre au quatrième étage de l'hôtel et d'aller dans la suite numéro je ne saurais pas dire laquelle 62 et là on arrivait et on s'était inspiré de ce qui avait fait ce qui se fait ce qui se faisait traditionnellement au Japon c'est des espèces de repas de sushis sur des femmes nues qui sont probablement des geishas je ne sais pas très bien mais en tout cas c'est une espèce de tradition qui existe et on s'était inspiré de ça on l'avait fait avec Mariko Ueno qui était auteur de livres de cuisine japonaise et c'est elle qui avait mis en scène tout le tableau etc et comme c'était le dessert on buvait du champagne on mangeait des macarons et les macarons étaient posés donc là ce que je pense c'est que je le referais volontiers mais avec un homme nu et peut-être une femme nue mais pas seulement deux femmes nues il y avait deux femmes nues mais il y a eu d'autres événements aussi assez marquants il y a notamment je pense que la première émission remise des prix au deuxième du guide à l'Alcazar qui s'est fini un peu en guerre ça ça a été en fait là j'ai cru que le fooding était déjà mort première année on est en 2001 non c'est la deuxième année deuxième remise des prix les prix sont remis alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on l'avait déjà fait à l'Alcazar l'année d'avant et c'était présenté par Edouard Baer et Henri Chapier en 2000 et l'année 2001 c'est Ariel Wiesman et Atman Kélif qui présentent et d'ailleurs je suis en train de redécouvrir les vieux albums de Jadjah Johansson qui est génial et c'est lui qui mixait à cette soirée et les gens qui avaient déjà tous vécu le truc en 2000 même endroit même genre d'esprit etc sauf que comme ça avait été un carton en année 1 ils sont venus beaucoup plus nombreux en année 2 donc les gens sont très serrés il fait presque aussi chaud qu'aujourd'hui ils sont très collés ils sont les uns à côté des autres sur une table de 4 ils sont à 8 tout ça et la sauce prend pas vraiment parce que tout le monde avait déjà vécu le truc il n'y avait pas assez de bouffe s'amerdouillait un peu d'ailleurs il y avait Terence Conran donc le propriétaire de l'Alcazar le type qui a inventé Habitat Conran Shop qui était chez lui qui était là qui était à une table il avait invité Michel Guérard et il y avait donc toujours et donc il y a cette remise de prix qui commence à dégénérer un petit peu parce qu'à un moment donné Ariel Wiesman veut remettre un prix sur une table et la table se pète la gueule avec du coup la dame qui venait recevoir le prix qui était Anoushka Ampel qui est une grande designer anglaise mais qui était déjà d'un âge assez avancé et qui se retrouve avec le poignet en vrac enfin panique à bâbord puis il y avait quelqu'un qui a été rentré avec un masque de fantômas et donc du coup on voit la fameuse Anoushka qui est tombée par terre qui est portée par fantômas et qui sort du restaurant c'était complètement hallucinant et du coup c'était fou vraiment fou et à ce moment là il y a un jeune mec qui s'appelle Mouloud qui est devenu très connu après qui a une table avec un autre mec qui est devenu très connu aussi qui s'appelle Pedro Winter et il commence à balancer le dessert c'était des Fontainebleau et ça arrive je crois vers le Carl Zero mais en fait au lieu de toucher Carl Zero c'est peut-être Carl Zero qui commence ça touche quelqu'un d'autre bon bref ça devient une espèce de baston donc nous on est là on a quand même quelques sponsors en année 2 on regarde on regarde les enfin voilà la bataille rangée de Fontainebleau les Fontainebleau vous savez c'est des fromages blancs crémeux mousseux etc génial et ça circule dans tous les sens enfin ça volait dans tous les sens et naturellement Terrence Conran se lève il est très fâché on est obligé d'interrompre la soirée le mix le DJ set de JJ Johansson n'ira pas jusqu'au bout enfin c'est vraiment le bordel absolu le lendemain on se prend des mails de 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 tous nos sponsors qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça donc on les a perdus en gros je vais pas citer les marques mais en tout cas ceux-là on les a plus jamais revus et par contre je reçois un coup de fil de Dorothée Dereux qui est représenté sans pélégrino et qui nous dit bon il y a Clément Vachon notre directeur international marketing, communication de la restauration tout ça il était là hier il voudrait vous rencontrer donc on y va vraiment très très penaud et vraiment on pensait que c'était et là c'était génial parce que Clément dit Clément il arrive il dit waouh c'était génial j'ai jamais vu ça dans une fête gastronomique on s'emmerde tout le temps il dit c'était la bataille de Wellington moi j'étais caché derrière un derrière un je sais pas je crois qu'il s'est mis derrière une sorte de colonne il voyait les trucs fusés il était réjoui il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et donc et donc du coup on a commencé à bah c'était pas mal parce que ça a permis à San Pellegrino France de pas perdre ses moyens puisque parce qu'ils auraient pu après un événement comme ça ne pas assumer encore ce partenariat mais comme c'était c'était plus qu'assumé par la business unit internationale bah en fait à partir de là on a enchaîné et c'était déjà votre partenaire depuis 2001 en fait c'est énorme depuis 2000 2000 c'est les premiers qui ont mis un chèque et ils sont toujours partenaires du foodie ils sont toujours en tout cas oui cette année même cette année où moi je suis parti ils sont encore partenaires c'est énorme ouais est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres histoires d'événements qui ont marqué est-ce que tu as oui j'ai des histoires je peux vous raconter un grand foodie d'été ouais je vous ai raconté celui au bateau phare à Paris mais là on avait le support de Radio Nova qui ramenait quand même beaucoup de monde et puis on commençait à avoir une petite notoriété avec le guide etc mais à Marseille c'était plus compliqué et subitement je peux vous dire exactement comment ça s'est passé les vins de la Loire passent un coup ah oui alors donc il faut bien imaginer qu'on est en 2003 2003 2004 2004 exactement on a Jean-François Bizeau nous a généreusement filé le local photocopie qui était vraiment un endroit complètement borne tout petit dans ce bureau il y a Julia Samut il y a Marine Bideau qui vient d'arriver comme stagiaire il y a Daniel Jerkens qui était là et comme il n'y a pas de lumière on se plaint un peu Jean-François de manière totalement sauvage fait percer une fenêtre dans le mur et on a une vue du coup sur tout Paris parce qu'on était très haut le matin on revient il y avait une fenêtre un gros trou avec une fenêtre et donc on se retrouve dans ce local dans ce local très serré et avec une seule ligne de téléphone moi je n'avais pas de téléphone portable personne je ne sais pas si peut-être que quelqu'un en avait un dans l'équipe probablement Julia et puis le téléphone sonne et c'était Interloir l'interprofession des vins de la Loire et ils nous disent on a vu votre grand fooding d'été celui dont je vous parlais au pied du bateau phare nous on trouve ça génial on voudrait mettre de l'argent là-dedans mais on voudrait que ce soit plus grand on voudrait que ça se passe pas qu'à Paris mais aussi en région et donc on dit ok Marseille l'île était capitale européenne de la culture à l'époque donc on se dit on va le faire à l'île aussi donc on décide de le faire à Marseille et à Marseille on n'a pas du tout le réseau d'ailleurs à l'île non plus mais on n'a pas le réseau de communication qu'on pouvait avoir à Paris et tout se passe à cette époque-là il faut bien se dire il n'y a pas les réseaux sociaux et il n'y a que les médias et la chance qu'on a c'est que les téléphones portables existent déjà et donc l'endroit est incroyable c'est la friche Belle de Mai on met du gazon d'ailleurs petite anecdote un peu folle on avait commandé du gazon pour napper cette grande friche industrielle pour transformer la friche en air de pique-nique et en transformant la friche en air de pique-nique on commande donc du gazon le gazon est stocké dans un hangar où il fait très très chaud et au moment on se dit bon on a le gazon et puis on réalise qu'il va falloir le dérouler sur genre un hectare du jour au lendemain parce que l'événement commence le gazon avait été entré en putréfaction et donc on a déroulé du gazon qui puait mais vraiment qui puait et donc on s'est dit mais comment les gens vont pouvoir pique-niquer sur du gazon qui pue en fait on a quand même fait ça et je me souviens d'ailleurs c'était assez drôle que c'était quand même vraiment les grandes années c'est toujours comme ça c'est à la fois très violent physiquement et en termes de timing et en même temps c'est génial il y avait Arnaud Tillon qui avait pris la place de Dorothée de Reux chez San Pellegrino et qui au lieu de dormir à l'hôtel alors qu'évidemment on peut imaginer que San Pellegrino pouvait lui payer un hôtel a dit non non je veux venir dormir dans la maison que vous louez à Marseille donc c'était vraiment un esprit de franche camaraderie il avait dormi sur le canapé et il nous a aidé à dérouler le gazon c'est à dire que même les sponsors mettaient la main à la pâte pour faire en sorte que les choses existent et là on ouvre les portes et à la différence de Paris il n'y a personne on ouvre les portes il y a 10 personnes qui doivent connaître des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent Nova ou ce qu'on avait fait à Paris l'année d'avant ou un truc et là on se retrouve totalement tétanisé on se dit on a de la bouffe pour 1500 personnes et en fait il n'y a personne tout était magnifique c'était magique la programmation les chefs tout ça et tout et les gens s'installent commencent à dérouler des nappes il y avait des nappes pour les participants et puis ils sortent leur téléphone et ils commencent à appeler des gens tu devrais venir c'est génial il se passe un truc et tout et en fait on a fait pareil on a fait 1500 entrées on a dû refuser 700 personnes et grâce au téléphone portable donc on a vraiment eu on a vraiment eu à Marseille le succès est venu enfin voilà il n'y aurait pas eu le téléphone portable il n'y avait pas de fooding à Marseille et voilà on est passé entre les gouttes et justement tu nous parles du fait que Nova était assez important dans la notoriété au départ du fooding en 2005 quand ça passe de Nova en tout cas la disparition de Nova Magazine ça passe chez Libé comment ça s'est passé à ce moment là est-ce que tu peux nous parler un peu de la transition est-ce que toi et les équipes vous avez senti une différence ou est-ce que finalement c'était simplement la maison mère qui vous hébergait qui avait bougé non la maison mère en fait de fait on était un hors-série de Nova Magazine Nova Magazine s'arrêtant on pouvait plus être le hors-série d'un magazine arrêté donc du coup ça s'est arrêté comme ça et en fait j'apprends par Bruno Delport qui était le DG de Nova à l'époque que Louis Dreyfus qui dirige qui est le jeune patron directeur général de Libération adore le fooding donc j'envoie un mail à Louis Dreyfus qui est aujourd'hui le patron du groupe Le Monde et je lui dis bon il paraît que tu aimes bien enfin vous aime je ne sais plus bref un truc comme ça voilà viens pas se me voir et en fait on a bouclé très très vite trois guides fooding avec Libé et en fait c'était pas mal parce que là ça a été la véritable émancipation c'est à dire que finalement on n'avait plus de compte à rendre du tout à Nova donc Nova c'était génial c'était vraiment la rampe de lancement et là subitement on peut vraiment mettre tout ce qu'on est et ce qu'on a et d'ailleurs le sticker le sticker fooding qu'on trouve sur les restaurants la cible en scotch et tout ça elle est née en 2005 et c'est à dire que subitement on s'est détaché même du point de vue artistique on est rentré dans un monde qui était le nôtre plus qu'on a commencé à vraiment dessiner les contours de notre monde nos frontières et pas les frontières elles sont toujours très ouvertes au fooding mais en tout cas on a essayé on a approché notre direction artistique on a développé les événements on a lancé le site internet et puis en fait on a suivi Louis Dreyfus comme DG du Nouvel Obs là-bas ça s'est pas très bien passé pas avec Louis mais avec l'Obs c'était très compliqué et en fait Louis m'a dit gentiment bon écoute là je m'en vais du l'Obs il faut que maintenant vous fassiez votre propre truc parce que sinon les gens vont vous perdre vous pouvez pas faire Nova Libé changer tous les ans etc et là ça a été vraiment un moment clé c'est à dire qu'en plus c'est une période un peu compliquée parce qu'on perd un procès parce que Emmanuel Rubin on se sépare le départ d'Elvira Masson etc et là on est vraiment dans un moment un peu compliqué et en plus il va falloir qu'on fasse notre propre guide et en fait on fait notre propre guide à compte d'auteur on pourrait dire quasiment sans éditeur sans personne et c'est un et c'est un énorme et c'est un énorme succès c'est probablement même le plus gros succès qu'on ait eu c'est à dire la forme change c'est le premier guide France parce qu'à Libé on faisait Paris et les régions séparément et là tout est mélangé et c'est un vrai enfin voilà c'est un gros carton on affirme notre touche artistique avec les illustrations avec le travail de Marine Bidot et puis et puis et puis voilà et puis surtout on bat les records de publicité enfin vraiment enfin voilà c'est génial ce qui se passe alors ça on y reviendra c'est vrai qu'aujourd'hui si on demande à n'importe quelle personne qui s'intéresse à la bonne bouffe est-ce que tu connais le fooding la réponse c'est Alexandre Camas Marine Bidot tu nous en as parlé donc en début d'interview est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec elle et puis comment elle est passée aussi rapidement de stagiaire à associer du fooding avec toi alors Marine en fait c'est assez bizarre j'aurais pu la louper parce que parce que moi alors il faut bien comprendre qu'en 2003 on a une adresse mail qui est partagée par 4 personnes qui s'appelle contact arrobas le fooding.com et donc on a une ligne de téléphone et comme je disais j'ai pas de portable tout ça etc et je sais pas ce qui s'est passé s'il y a eu de la rétention d'informations ou pas je sais pas qui a ouvert les mails avant les autres en oubliant de transmettre mais visiblement elle postulait pour faire un stage chez nous depuis déjà quelques temps et je l'ai jamais su et un jour j'arrive au bureau et il y a cette jeune femme blonde elle est venue non elle était pas venue elle était stagiaire ah d'accord en fait je l'ai découverte je l'ai découverte au bureau j'y suis pour rien quoi je l'ai découverte au bureau donc elle était bien à sa place puisque finalement les stagiaires sont là pour faire des photocopies comme on était dans le local photocopieuse c'était très bien elle était debout à côté il y avait peut-être même pas de place pour s'asseoir pour tout le monde et donc et et je vois je sens une espèce de grande force et de grande volonté parce que pendant les 3-4 premières semaines à la différence de mes expériences mes premières expériences professionnelles elle pose aucune question elle fait ce qu'on lui demande de faire elle la ramène pas rien du tout et donc du coup je me dis waouh quelle maturité vraiment moi j'étais l'inverse de ça je voulais toujours tout comprendre je devais être très emmerdant d'ailleurs en tant que stagiaire et et donc à un moment donné je lui dis à Marine Marine tu tu peux tu pourrais vas-y tu peux parler t'as le droit de donner ton avis et tout là j'ai ouvert la boîte de Pandore c'est à dire que là subitement elle contestait tout elle était plus du tout d'accord avec nous enfin en tout cas avec moi souvent elle la ramène vraiment et là elle avait quel âge ? elle doit avoir je sais pas je dirais elle devait avoir 20 21 non un truc comme ça 21 22 et et en fait et en fait elle est donc on se prend la tête mais en fait c'est bien parce qu'elle me challenge vachement elle me pousse dans mes retranchements voilà en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle arrivait vraiment pas à joindre le bureau du fooding et que Daniel Jerkens un jour reçoit plus ou moins son CV ou un truc je crois la rencontrer avec Julia Samut elle la rencontre toutes les deux à un rendez-vous en entretien et et Daniel Jerkens qui est aujourd'hui la patronne de la table elle décoration Julia Samut qui est la patronne de l'idéal à Marseille et et donc en fait elle elle la prenne et après Julia quelques années plus tard elle est partie Daniel n'est pas restée très longtemps mais elle est vraiment devenue journaliste chez nous parce qu'avant elle n'avait jamais écrit elle était moi je l'ai rencontrée elle était assistante d'Alain Passart donc ça n'avait rien à voir et et Marine est restée et avec Emmanuel Rubin qui n'était pas dans le bureau mais qui était associé comme je lui disais je suis super content cette fille elle est super et tout ça à un moment donné on s'est dit comme on ne peut pas très bien payer même on ne peut pas payer en fait parce qu'on a dû mettre 5 ans avant de commencer à payer les gens et à se payer nous aussi donc les stages c'est super mais bof quoi au bout d'un moment et donc on a dit à Marine est-ce que tu veux des parts et puis elle a dit non plusieurs fois et un soir on s'est dit allez on sort le grand jeu le grand jeu pour nous c'était Yves Canddebord et donc on est allé au comptoir du relais qui venait d'ouvrir donc elle a mis du temps parce qu'elle est arrivée en 2004 et ça Canddebord doit ouvrir en 2006 je pense plus ou moins donc 2 ans à peu près a refusé d'être associée et puis et pourquoi ? parce qu'elle avait peur de s'engager quoi mais je crois qu'il y a plein de gens qui ont peur de s'engager ouais 21 ans c'est une sacrée décision ouais et en même temps c'est quand on est mal informé parce qu'en même temps elle peut très bien s'engager accepter les parts et s'en aller et puis qu'est-ce qu'on pourra lui dire quoi mais c'est quelqu'un d'hyper droit je pense que c'est un des points communs qu'on a on est un peu peut-être trop sincère parfois Marine comme moi et donc elle osait vraiment dire ce qu'elle avait sur le fond du coeur enfin dans le fond du coeur et elle a et voilà et donc ce soir là après on a on a trinqué avec elle à son arrivée comme associée et elle elle a développé une grande amitié après avec Yves Canddebord chose que moi je me suis toujours interdit parce que moi je dirigeais le guide Marine s'occupait de la partie plutôt événementielle et donc moi il y a quelques chefs que j'aime énormément enfin du point de vue intellectuel créatif humain etc et ça a été toujours une grande frustration de ne pas pouvoir sympathiser plus que à travers un événement où ils venaient et t'avais peur de quoi ben j'avais peur que vraiment on s'est quand même construit comme on avait aucune légitimité au départ il faut quand même se dire qu'on nous traite de branchés qui savent pas manger et tout ça le seul c'était vraiment la déontologie l'éthique qui était clé pour passer et donc en gros si on avait commencé à copiner avec les chefs comme faisaient les autres critiques gastro ben on était mort en tout cas peut-être on l'était pas d'ailleurs mais moi j'imaginais qu'on le saurait et en tout cas cette intuition m'a porté et nous a porté à un succès donc peut-être que ça aurait marché aussi mais j'en suis pas c'est sûr c'était très facile après de se retrouver face à des gastronomes qui étaient plus éduqués au niveau du goût que ma pomme mais dans des émissions par exemple et de leur tenir tête parce que parce que c'est très simple de dire à un critique gastronomique qui paye pas ses additions mais en fait un peu d'où tu parles quoi puisqu'on peut pas t'écouter puisque de toute façon t'as été servi et puis et puis intellectuellement il y a vraiment des arnaques absolues il y a par exemple Luc Dubanchet à l'époque dans Omnivore qui avait dit qu'après tout on envoyait bien les romans les livres en fait aux critiques littéraires pour qu'ils les critiquent mais ça n'a rien à voir on sait tous bien enfin tous autour de la table que moi je peux vous dire que si je vais demain dîner chez un chef que j'adore Ignaki Spittart il me connait maintenant et je sais qu'il va faire super gaffe je dis pas qu'il va pas faire gaffe à d'autres mais s'il fait aussi gaffe aux autres qu'à moi peut-être que nous à un moment donné il va nous dire goûtez ce petit truc là en plus ou quelque chose et c'est pas possible d'échapper à ça et c'est même humain pour les chefs de le faire en fait on peut pas leur en vouloir donc du coup il fallait être anonyme le plus possible et puis surtout jamais copiner raison pour laquelle aussi dans nos événements on payait les chefs on a toujours payé les prestations de chefs parce qu'en fait ça nous a permis aussi parfois de sortir des chefs qu'on aimait beaucoup du guide parce qu'en fait on leur devait rien très bien tu as évoqué tout à l'heure en fait un problème avec la marque Fooding et notamment en 2007 il y a eu un événement qui aurait pu changer l'histoire du Fooding en fait parce que tu avais défendu la marque au tribunal contre Fleury Michon et Joël Robluchon donc pas n'importe qui et tu as même perdu la marque pendant un moment est-ce que tu peux nous raconter cet épisode qui était assez marquant aussi de l'histoire du Fooding en fait là c'est pareil il faut comme je vous ai dit on découvre le business au fur et à mesure parce que donc du coup pour exister pour que la voix porte il faut que la marque puisse continuer d'exister et donc on est contraint de défendre la marque c'est pas par goût franchement la défense de marque je pense que ça passionne certains avocats moi c'est pas ma vocation en tout cas et donc on découvre des produits sous vide dégueulasses signés Joël Robluchon par Fleury Michon mais ils avaient fait quoi ils avaient mis Fooding sur le packaging il y avait comme une sorte de petit label Fooding Tentation c'était exactement et donc du coup on n'est pas content naturellement on découvre on découvre le truc et j'essaye d'appeler à l'époque l'atelier Robuchon pour leur dire qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on peut s'arranger tout ça personne ne veut nous prendre ils nous prennent vraiment pour des il faut bien comprendre parce que ça c'est l'année 2007 mais le procès il commence en 2003 et en fait 2007 on perd la marque mais en 2003 les grands chefs comme Joël Robuchon confortés par les critiques gastronomiques qui sont leur espèce de cours à titrer en fait ne considèrent pas qu'il puisse y avoir un contre-pouvoir c'est eux qui ont le pouvoir et les critiques gastronomiques sont au garde-à-vous donc en fait pour eux ce qu'on fait ce qu'on mais juste juste pour comprendre en fait tu avais déposé la marque sur la classe je sais pas périodique médias voilà pas sur la classe produits alimentaires donc en théorie en théorie oui et non enfin bon c'est compliqué et puis je suis toujours pas avocat par contre ce que je sais c'est que c'est que en gros on arrive à on arrive pas à bien défendre la marque et donc justement l'argument que tu viens de soulever c'est le fait que fooding c'est bien notre marque ça c'est en première instance mais ils ont le droit de l'utiliser eux aussi pour faire ce qu'ils font moi je ne comprends pas parce qu'en fait je suis très con très vert on pourrait dire à l'époque sur le droit des marques je dis mais comment est-ce qu'on peut nous dire que c'est notre marque et que d'autres gens comment est-ce que c'est peut-être je suis pas très bien conseillé à ce moment là par le cabinet d'avocats qui nous conseille oui oui c'est quand même un scandale hop on fait appel et là on se prend vraiment la grosse punition et la punition c'est que non seulement on perd le procès mais qu'en plus on dit que la marque est déchue et panique à babor et je me souviens à l'époque il y avait Elvira Masson qui est aujourd'hui sur France Inter Paris 1ère tout ça je le dis parce que ça permet à votre public de situer les gens qui sont passés par le bureau du fooding et la fameuse Marine Bido et je les appelle en détresse je leur dis qu'est-ce qu'on va faire tout ça bon donc déjà il faut faire appel et puis à ce moment-là il y a Francis Staub l'homme des cocottes en fonte qui a créé la marque Staub qui m'appelle et qui me dit écoute vraiment je vous aime beaucoup il était partenaire on faisait les prix fooding avec des cocottes Staub et il me dit je vous aime vraiment donc je vais vous aider c'est pas totalement top pour moi parce que je suis industriel et je vends des cocottes au chef du type Robuchon et tout ça mais quand même je vais essayer de vous aider discrètement bon maintenant on peut le dire parce que Francis Staub n'est plus à la tête de Staub mais en fait donc il me convoque on est allé manger un couscous rue du banquier je crois et il me dit il faut vraiment pas perdre la marque ça c'est hyper important donc tu vas appeler Maître Lyon-Camp qui était le plus grand avocat de la cour de cassation et tu vas aller le voir de ma part et donc je vais voir Lyon-Camp qui est un très très vieux monsieur et avant d'accepter le dossier il me demande donc les pièces parce que lui il voulait pas accepter le dossier s'il avait des chances de perdre et j'arrive dans son bureau boulevard Saint-Germain un grand bureau il marchait comme s'il était sur des patins tellement il marchait lentement il m'assoit et il se met derrière son bureau et après je l'ai compris après mais que c'était vraiment un des plus grands avocats français qui a existé et en fait il me dit vous vouliez me voir pourquoi et en fait je lui dis parce que je vous paye et donc c'est pas mal de connaître la personne qu'on paye j'avais envie de mettre un peu d'humanité là-dedans et puis je lui dis parce que vraiment ce qui vient de se passer là quand même c'est incompréhensible et là il a cette phrase et il me dit non ce n'est pas incompréhensible mais c'est injuste et donc je pars de là et il m'envoie un courrier et il m'explique qu'il y a moyen de faire casser la décision en appel et donc on fait casser la décision et on récupère la marque pour des raisons qui sont vraiment trop techniques à expliquer ici et à partir de là on récupère la marque curieusement Robuchon et Fleury Michon ne font pas à nouveau appel ils nous laissent dans notre histoire peut-être qu'ils ont vu qu'on était défendu quand même par du très lourd je ne sais pas et c'était moins important pour eux que pour vous et puis ils avaient arrêté je crois les produits voilà et donc du coup non mais c'est assez drôle parce que entre temps on sait aussi que c'est très franc-mac le milieu de la gastronomie et j'en ai croisé des très proches qui m'ont dit que c'était hallucinant en fait que ça a été que ça a été arrêté que normalement ils auraient dû y retourner et qu'ils n'avaient jamais vu faire ça et donc bon et ça a même été écrit dans la revue d'Aloz il y a eu un grand article écrit par un avocat qui expliquait qu'il était très étonné aussi de la décision de justice et que c'était une décision qui était qui était pas normale qui était injuste et donc voilà enfin ça c'est la petite anecdote après on a gagné tous nos procès parce que tu as eu d'autres histoires avec SNCF avec Arte Radio même Picard je me souviens une époque on a eu plein de petites histoires et ce qui était compliqué c'est que l'histoire d'Arte Radio elle est assez intéressante parce que qu'on se batte contre Fleury Michon des industriels et tout ça c'est normal il faut défendre notre marque on a tout le temps tout le temps réussi à gagner et du coup le problème c'est quand c'est un média culture qui joue avec nos codes avec nos trucs et si on le laisse faire en fait ça crée un précédent sur lequel les industriels en fait la personne je ne me souviens plus de son nom qui a un type de grand talent en plus en fait il ne comprenait pas qu'il était instrumentalisé enfin il n'était pas instrumentalisé mais qu'il allait l'être par ce qu'il venait de faire sur Arte Radio il allait être instrumentalisé par les industriels qui allaient se servir de ce qu'il avait fait pour battre une petite boîte tenue par des gens qui sont plutôt journalistes et qui essayent de faire des trucs intéressants et on risquait de perdre contre des gros industriels du type Fleury Michon ou Picard et donc du coup ça a été assez tendu avec Picard on n'a pas trop lâché je crois qu'ils n'ont peut-être pas retiré l'émission mais en tout cas on a communiqué on a fait un peu de bruit exprès pour que les gens sachent qu'on mordait s'il fallait mordre si ça t'emmède pas on va revenir un petit peu à l'histoire du fooding on va se focus un peu sur l'année 2009 en 2009 il se passe deux choses si je ne dis pas de bêtises c'est le départ d'Emmanuel Rubin et 2009 c'est aussi la première publication autonome du guide c'est un peu avant c'est un peu avant Emmanuel c'est un peu avant mais oui en 2009 Emmanuel nous fait un truc pas très sympathique il accorde une interview au New York Times en fait on venait de se séparer et donc je pense qu'il est un peu amer et parce qu'en fait comme je vous l'ai dit il faut bien se dire qu'en 2007 on perd la marque Emmanuel on se sépare Elvira Masson s'en va on perd le nouvel ops en fait tout sur la table dit que c'est foutu quasiment et je pense qu'il y a eu un bad buzz à ce moment là je me souviens même de propos assez sadiques tenus par des critiques gastronomiques que je croisais parfois dans les restaurants alors il paraît que c'est galère en ce moment ce genre de truc un peu sympa mais même par des proches en fait par des gens même qui ont bossé au fooding et tout donc c'était compliqué et puis en fait on rebondit de plus belle parce qu'on arrive à lancer notre propre guide qui est un gros succès on lance le site internet on continue de faire des remises de prix incroyables le grand fooding d'été passe de Paris Marseille Lille à 7 ou 8 grandes villes de France et en 2009 en plus alors là c'est le pompon on dit ah bah tiens on va aller se payer New York et on part à New York et une fois que tous les gens qui ont un peu critiqué alors avec Emmanuel jusque là c'était entre nous c'était pas sorti par voix de presse mais les autres en fait de fait ils se prennent un camouflet parce que parce qu'en fait on se relève et même on est encore plus fort et c'est pour ça que je vous disais que j'étais pas un businessman mais qu'en fait il suffit qu'on essaye un petit peu de me contraindre pour que je trouve beaucoup plus de force en moi et c'est pareil pour Marine Bideau peut-être pas exactement pour les mêmes raisons mais donc du coup on a vraiment trouvé cette énergie pour rebondir et pour Emmanuel je pense que comme à ce moment là tout le monde parle énormément du fooding on est sur le point de lancer l'appli tout ça je pense que le New York Times l'interview pourquoi vous avez quitté il faut bien qu'il dise quelque chose alors il aurait pu très bien ne pas être joignable il a décidé d'être joignable il a dit des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas super cool mais voilà je crois qu'on a tous des moments un peu plus ou moins compliqués dans la vie et où on essaie de s'en sortir comme on peut moi en 2007 je devais faire à peu près pareil enfin je veux dire quand on perdait tout il fallait quand même y aller et continuer à faire croire et aux partenaires et aux journalistes qui bossaient pour nous que le truc allait continuer et qu'on avait des raisons d'y rester etc donc en fait voilà en tout cas en tout cas avec Emmanuel on a de très bonnes relations aujourd'hui et ça a été un grand acteur du guide des 20 ans et juste un truc la publication autonome du guide elle date aussi de cette époque là juste après la récupération de la marque et le départ oui oui c'est vraiment je crois que c'est 2007 je ne sais plus si c'est le guide 2008 donc daté fin 2007 mais c'est vraiment vraiment c'est tout ça là à ce moment là c'est vraiment on se prend tout dans la j'ai oublié quelque chose très important l'EDC de Jean-François Bizeau aussi c'est la même année c'est pour ça c'est pour ça que je pardonne très facilement mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne sont pas très à l'aise encore aujourd'hui avec le fooding ou avec moi à titre perso parce qu'elles savent que je sais voilà ce qu'elles ont pu dire et moi j'ai envie de leur dire on se relaxe tout va bien d'ailleurs après ça a été de l'huile ça a été de l'essence en fait ça a été du carburant pour nous les petits coups de griffe qu'on a pu se prendre donc merci en fait et passons à autre chose oui ça fait deux ans il faut avancer ben ouais exactement alors après cette salle période mais sans rancune on arrive en 2010 et là tout va mieux c'est un peu le début de la consécration mais qui durera encore 11 ans et qui dure encore aujourd'hui parce que dans le New Yorker de l'époque Adam Gottmik dit le fooding est à la gastronomie ce qu'est la nouvelle vague au cinéma c'est quand même un peu la classe et là c'est l'occasion donc de s'exporter aux Etats-Unis tu nous diras pourquoi et puis surtout ce que tu peux nous raconter voilà l'expérience aux US les objectifs que t'avais les objectifs que t'as atteint et puis parle-nous un peu d'Anna Polonski aussi qui finalement est restée à New York après ces 10 ans non c'est drôle parce que cette phrase on l'a utilisée donc je vous ai dit qu'une des plus grosses ventes du guide fooding c'était en 2007 là quand on lance notre nouvelle édition et après pour faire la promotion donc plutôt celui du 2010-2011 on a utilisé cette phrase donc on avait mis sur les affiches en France à la FNAC partout le fooding était à la gastronomie ce que la nouvelle vague était au cinéma ça a été la deuxième plus grosse vente c'est-à-dire que c'est assez drôle de voir que quand même et d'ailleurs ce qui est intéressant aussi au passage c'est que les vrais papiers de fond sur le fooding il n'y en avait pas en France il y en a eu au tout début mais à un moment où c'était presque ridicule d'ailleurs parce qu'en fait il n'y avait rien à dire personne ne nous connaissait et tout ça mais c'est les américains qui l'ont fait le grand papier de fond je ne sais pas où je te coupe mais dans notre recherche on a commencé à trouver des articles à partir de 2010 entre 2000 et 2010 il y a très très peu de choses en fait il y a des choses mais en print monsieur c'est ça monsieur Coutinho tu as oublié que tu allais sur place déposer la marque il y a eu des trucs il y a eu plein il y a eu beaucoup beaucoup de choses on a eu mais je crois qu'on a eu un très beau papier de François Simon en 2009 dans le Figaro Magazine qui était génial où il faisait le clan Michelin le clan Fooding et ça c'était vraiment très malin et très bien fait et il y a eu cet article dans le New Yorker et donc je me suis perdu mais c'était non mais on était sur l'expérience aux US ah oui l'expérience aux US l'expérience aux US c'est dingue quoi parce que c'est encore une intuition on se dit allez hop on y va au départ c'est Julia qui devait y aller pour des tas de raisons finalement elle ne peut plus y aller je crois qu'elle est enceinte Julia j'espère que je ne dis pas de bêtises Julia qui pardon ? Samut et c'était Julia qui ne travaillait plus au Fooding mais qui pouvait être intéressée par ce projet finalement comment elle ne peut pas y aller moi j'embarque femmes et enfants enfin je ne les embarque pas on s'embarque ensemble parce que si tu as déménagé carrément en US on s'est installé pendant 6 mois à New York à Brooklyn du coup c'est assez drôle parce que c'est la trajectoire qui est quand même assez intéressante c'est que j'ai lancé le guide Fooding à Bastille dans le 11ème qui est devenu un peu la mecque de la nouvelle gastronomie peu de temps après et je suis arrivé à Brooklyn au moment où c'était en pleine mutation il y avait les premiers food markets et aujourd'hui j'habite dans un quartier qui est aussi en pleine mutation qui est le quartier Bonne Nouvelle Faux-Bourg-Saint-Denis etc donc c'est juste marrant voilà et Brooklyn c'était l'éclate à cette époque là vraiment on avait l'impression qu'il y avait de l'électricité dans l'air et je pense que Anna était très attachée à New York à Brooklyn alors non l'histoire l'histoire est la suivante donc je pars avec Nathalie la mère de mes enfants les enfants on les scolarise à Brooklyn pour les derniers trimestres et on et on arrive et on loue une maison et on se lance et on arrive et là c'est génial parce qu'on coche toutes les cases c'est-à-dire que c'est-à-dire que MoMA MoMA PS1 donc l'annexe du MoMA dit ok on vous accueille pourquoi une expo un événement non non pour faire un gros événement pour faire un gros événement donc ils nous accueillent pour les chefs tous les chefs qu'on veut avoir on les a on fait venir les chefs français qu'on adore c'était une rencontre Paris-New York mais qui étaient des chefs pas connus des américains parce que c'était pas Ducasse ni Rodgers c'est les autres et donc du coup ils viennent qu'est-ce que je peux dire de plus on a on a on a on a les LCD Soundsystem qui viennent mixer enfin vraiment c'était genre subitement c'était l'événement de pas de l'année mais de l'été au moins l'année je sais pas peut-être en tout cas ça a valu les 5 pages après dans le New Yorker ça a valu aussi le fait que Vice s'approche de nous en nous disant on aimerait bien on aimerait bien prendre départ dans votre société et puis ça a été un truc totalement dingue et qui a été sauvé parce qu'il y a eu un départ un peu précipité d'une personne d'ailleurs qui s'appelle Zoé Reners et qui grâce à qui on a eu ce papier dans le New Yorker et là Anna qui était arrivée grâce à Francis Taub encore Francis Taub l'homme de fonte j'appelle Anna qui était à Paris je savais qu'elle avait déjà fait un stage à New York et je lui dis ce que tu veux venir et hop elle monte dans l'avion et elle arrive et Anna est toute jeune elle avait peut-être 20 ans elle avait peut-être même pas l'âge de Marine au tout début et elle a bossé enfin voilà c'est un petit peu c'est sûr que c'est quelque chose qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui au fooding surtout dans un grand groupe comme le groupe Michelin il y a la montre on n'a pas connu les problèmes de montre à cette époque-là et Anna les a pas connus non plus parce qu'en fait on était tous totalement passionnés totalement investis et donc Anna a travaillé travaillé j'ai travaillé comme un dingue Marine essayait de tenir le bureau France tout en nous aidant parce que c'était la grande pro des événements qu'elle était devenue sur le tas et puisqu'on parlait d'Anna qui fait une très belle carrière aujourd'hui à New York où elle conseille d'ailleurs pas qu'à New York mais à Londres à Paris tout ça des restaurants pour leur charte graphique leur identité les concepts et tout ça et je me souviendrai toujours de l'effondrement d'Anna à la fin de l'événement c'est-à-dire que c'est génial en principe c'est le moment où on met la musique c'est comme ça que ça se passait en France en tout cas quand on finissait un grand foodie tout le monde se mettait à danser et là subitement je me retourne et je vois une fille la tête dans les mains en train de pleurer de pleurer de pleurer de pleurer les cheveux qui dégoulinaient et elle était elle avait tout relâché elle avait 20 ans donc elle avait porté un truc énorme sur ses épaules et ça a été un succès ça a été un succès énorme justement en fait on a une question d'Anna qui a nous envoyé par WhatsApp un succès énorme parce que c'est difficile de le quantifier mais en réalité je pense qu'on a vendu les 1500 places de cet événement en moins d'une heure mais nous on va s'intéresser aussi comment cette histoire des US elle a terminé mais avant j'ai juste une question d'Anna qui a nous envoyé par WhatsApp Salut Alex Quel est ton meilleur souvenir du fooding aux Etats-Unis ? Allez je vais faire plaisir à Anna parce que c'est un souvenir qu'on a en commun je crois que c'est pour la troisième édition de New York comme on avait tout le temps des superstars DJ musiciens tout ça on se dit tiens allez là on fait un truc à Brooklyn on va prendre un enfant de Brooklyn et on décide de brancher Mos Def qui est un grand rappeur américain et on a un rendez-vous dans un hôtel avec Anna et il arrive et en fait le mec qui a vraiment l'image plutôt du rappeur intello pas bling tout ça etc en fait on se retrouve dans un grand hôtel très bling et il a vraiment un comportement de mec ultra bling et il commande à la carte tout c'est à dire que tous les plats coûtés cher mais il commande tout du ça ça etc et tout et puis on n'arrive pas voilà et en fait Anna a fait le texte il est raconté dans le guide de fooding des 20 ans parce qu'il y a une chute à cette histoire là mais je pense que d'ailleurs c'est simple si Anna était là on se regarderait dans les yeux et on éclaterait de rire parce qu'en fait vraiment à un moment donné à un moment donné je me suis retrouvé face à lui elle n'arrivait pas à l'embarquer sur l'événement c'était impossible il ne s'en intéressait pas il était là juste pour bouffer puis après il y a une fille qui est arrivée qui était très sexy un peu comme dans l'équipe de rap mais pas du tout de ce mec là les autres en fait enfin moi j'étais j'halluciné et comme on n'y arrivait pas à un moment donné j'essaye parce que je ne parle pas très bien l'anglais je parle plutôt un très bon franglais et je ne sais pas j'avais envie de lui dire un truc sur sa musique que je connaissais bien et tout ça et je ne savais pas comment le dire en anglais et j'ai un grand je cherche le mot je cherche le mot et j'invente un mot qui n'est pas le mot au fooding mais qui est un autre mot et je ne sais plus ce que c'était sensitive ou un truc comme ça un truc qui ne veut rien dire par rapport à la musique enfin vraiment un truc comme ça et il fait ah yes yes et en fait Anna était complètement tendue parce qu'elle ne voyait pas du tout ce que je voulais dire on était dans un grand blanc là c'est un podcast ce serait le genre de blanc qui en plein direct est ultra ennuyeux et puis et en fait à partir de ce moment là c'est assez drôle parce que là il a commencé à s'intéresser à la conversation c'est nul de le raconter comme ça donc il faut vraiment le lire le texte d'Anna le texte d'Anna est super mais vraiment c'est notre plus grand fou rire et il y a eu plein 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 de moments géniaux mais non vraiment quand Constance Jouven revient de son rendez-vous avec Dan Barber il nous dit il est ok pour participer c'était quand même vraiment formidable et puis David Chang et puis on a quand même fait là-bas un restaurant qui était ouvert 72h non-stop avec des services toutes les 4h les gens réservés ils arrivaient à 3h du matin puis à 7h du matin avec des chefs incroyables enfin voilà on a fait beaucoup 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 de trucs qui sont des souvenirs et puis c'est un souvenir aussi familial et c'est un souvenir pour mes enfants aussi c'est voilà moi j'étais j'étais un peu comme la pizza moitié moitié marseillaise c'est à dire que j'étais entre Paris et New York tout le temps et d'ailleurs je dis je suis à peu près sûr j'étais fatigué stressé et je pense que j'ai commencé à perdre mes cheveux à New York ça dure combien de temps et comment ça se termine cette histoire de New York en fait des US en fait ça ça a duré je pense jusqu'en 2013 et puis moi j'avais moins de temps pour m'investir en fait ce qui s'est passé aussi c'est que on rencontre Viles qui veut investir mais là j'ai un ami qui me dit qu'on n'est pas du tout armé pour commencer à vendre des parts que notre boîte elle ressemble à rien du tout que c'est sûr elle est rentable mais que c'est pas assez carré c'est impossible de raconter une histoire comme ça donc il faut rentabiliser et là j'en parle avec Marine et on se dit en fait il faut le business model pour la première fois on l'emploie on est en 2012 peut-être 2013 le business model on va pouvoir le faire en France mais on peut difficilement le faire pour l'instant à l'étranger on faisait des événements à Milan on en faisait à Bruxelles on en faisait à New York on en faisait à Los Angeles mais c'était qu'un business model événementiel pur donc c'est à dire on faisait un truc on créait un pop-up bureau les gens s'installaient là le temps de faire l'événement puis c'était fini il fallait recommencer l'année d'après et donc du coup on a décidé de consolider je suis venu beaucoup moins à New York et je pense qu'il n'y avait plus l'esprit d'équipe puisque Anna se retrouvait un petit peu toute seule comme correspondante et à un moment donné elle vivant à New York elle a vu d'autres opportunités il faudrait lui poser la question mais enfin je pense que c'est ça qui s'est passé elle a eu envie de faire des choses elle a vu que nous on freinait pas mais que ça ne se développait plus que les grandes années new-yorkaises ça a été je pense 2009, 2010, 2011, 2012 et qu'en 2013 déjà c'était un peu en demi-teinte et c'est un peu dommage parce que si on avait été en fond à cette époque-là c'est-à-dire que si on avait rencontré Michelin à cette époque-là alors là il y avait effectivement possibilité de surfer sur la vague qu'on avait déclenchée avec cet événementiel on faisait la une de Time Out et tout c'était vraiment un truc un truc très important pour les new-yorkais pendant 3-4 ans et ça m'arrive parfois de croiser encore des new-yorkais qui étaient ou qui connaissaient parce que parce que voilà enfin il y a des c'était je crois que c'était 1200 personnes par soir fois deux soirs et puis en fait surtout quand tu vends tout en une heure tu crées tellement de frustrés que les gens ne l'oublient pas quoi mais justement moi j'aimerais juste qu'on revienne sur un truc depuis tout à l'heure on est en train de dérouler une partie de ta vie en tout cas celle du fooding juste là avec un peu de recul là on est quoi on doit être à peu près 10 ans après t'arrives à réaliser qu'il y a un moment où à je sais pas l'âge que t'avais une vingtaine d'années tu t'es dit ok je vois qu'il se passe des trucs j'ai cette fameuse intuition et 10 ans après tu te retrouves à New York avec ce qu'on peut qualifier de la crème de la crème de la scène culinaire mondiale avec tu les as cités des David Chang ce genre de gars t'es dans un pays qui n'est pas le tien et t'arrives à créer ces événements de malade est-ce qu'au cours de ta carrière il y a un moment où tu t'es mis un peu à réaliser ce qui était en train de se passer ou pas du tout en fait c'est difficile enfin c'est pas difficile c'est on réalise on est heureux on est fier on a l'impression qu'on vend pas son âme c'est déjà pas mal et puis donc on en tire une grande satisfaction mais on travaille tellement qu'en fait on peut pas s'empêcher de penser que c'est mérité donc c'est pas c'est pas un truc du genre ouais c'est génial je suis enfin j'imagine que quand un enfin non d'ailleurs ça doit être pareil même dans les arts je sais pas mais j'ai pas j'ai pas eu ce j'ai jamais eu le à aucun moment je me suis regardé le nombril en me disant putain mon nombril est plus beau que celui de mes voisins ou de mes congénères ou tout ça j'ai pas eu l'occasion parce que d'abord je faisais pas la même chose François Simon avait dit un truc très juste il avait dit qu'on aimait pas la gastronomie donc on l'a déplacé et 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 je crois que c'est vraiment ça c'est à dire que on a créé des règles du jeu différentes un terrain sur un terrain vierge et donc du coup il n'y avait pas de possibilité de de se comparer de se dire waouh on est les meilleurs je pense que voilà quand Nadal bah Federer en finale il se dit oh je suis quand même vraiment un monstre quoi j'ai battu Federer bon puis mais là nous on battait personne on se battait nous même quoi donc pas contre nous même mais parce qu'on avait envie de le faire donc du coup je pense que ça mène une forme d'une certaine humilité qui fait que non j'ai jamais je pense pas avoir pris si la question c'était est-ce que j'ai pris la grosse tête faudrait le demander faudrait le demander à d'autres mais je crois pas parce que la grosse tête on aurait pu avoir le sentiment qu'il avait au début c'est à dire que quand t'as rien et puis que t'es face à un sponsor qui te demande de faire quelque chose et que tu dis non c'est pas exclu et j'ai eu des histoires après parce que j'ai rencontré bien plus tard des gens qui étaient partenaires à cette époque là et qui n'étaient ou qui avaient refusé de l'être parce que justement ils nous trouvaient trop imbues de notre personne mais c'était vraiment c'était pas de la prétention c'était genre on cèdera pas notre projet c'est celui-là donc voilà on avait fait en 2002 des dossiers de presse programme de la semaine du fooding avec un homme en table basse et une femme en table basse nu on revient à la question de la nudité mais là c'était très équilibré il y avait un homme et une femme et nous très contents on se dit on va faire du placement de produits pour San Pellegrino c'est 2002 et on va mettre une bouteille de San Pellegrino sur le cul sur le dos heureusement c'est sûr sur le dos évidemment rendez-vous c'est l'une des premières scènes dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y avait eu des moments un peu compliqués ça c'en est un c'est avec Dorothée Dereux à l'époque et on se retrouve là en face à face et on explique que nous on pense que c'est super important que San Pellegrino joue le jeu bon on comprend qu'on va pas y arriver mais eux ils voulaient carrément qu'on dégage l'homme nu et la femme nu et donc ça on a pas cédé donc on a peint en verre la bouteille qui ressemblait du coup à une bouteille verte mais avec une texture c'est l'ami Asiadé qui avait fait les dessins à l'époque et puis voilà et puis terminé on a juste rempli le truc et on s'est battu mais sincèrement d'ailleurs je sais même pas s'il y a 3 ou 4 ans j'aurais été capable de me battre encore à ce point parce que parce qu'après les je veux dire à un moment donné on est pris un petit peu on va peut-être en parler un peu mais à un moment donné une boîte qui grossit avec du monde etc les problématiques sont plus tout à fait les mêmes là on était en train de construire vraiment l'identité l'ADN sans s'en rendre compte de l'histoire du fooding qui me survit aujourd'hui quoi tu avais peu de choses à perdre à ces moments-là aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses à perdre une autre fois chez San Pellegrino c'est arrivé j'ai dit bah écoutez c'est comme ça parce que sinon de toute façon c'est pas grave je reprends mes piges et je redeviens journaliste et je l'ai fait donc c'est drôle parce que vraiment avec San Pellegrino on a inventé le grand fooding d'été c'est bizarre de le dire comme ça mais en fait c'est les premiers food markets et c'est même avant qu'à New York qu'ils en fassent et donc en fait sauf que c'est éphémère ça dure une journée puis c'est terminé puis là les chefs cuisinent et c'est des stands c'est pas forcément des food trucks mais bon et en gros on a fait des trucs de dingue avec San Pellegrino et on s'est pris la tête parfois de manière assez violente et voilà quoi mais on a réussi toujours à trouver un terrain d'entente et c'est pour ça que d'ailleurs les partenariats le business en général je pense qu'il faut savoir qui on est être face à des gens qui savent qui ils sont et pour qui ils travaillent et après on se rencontre et là l'objectif c'est en fait de bien s'entendre c'est une histoire humaine en fait c'est pas du tout que de la stratégie moi je l'ai vraiment vécu il y a des gens avec qui j'ai fait des trucs incroyables parce qu'on s'entendait bien que c'était dans leur ça correspondait à ce que la marque voulait raconter mais aussi à ce qu'ils étaient et à leur ambition personnelle oui et un partenariat entre une marque et un média qui dure plus des 20 ans c'est quand même incroyable c'est rarement vu ça et en plus aujourd'hui les marchés français pour Saint-Pellegrino c'est un supermarché c'est le deuxième marché après les US et devant l'Italie donc je pense qu'eux aussi ils sont contents de cette collaboration qui dure déjà plus des 20 ans disons que ce qui était pas mal c'est que Saint-Pellegrino c'est aussi une eau minérale qui est vendue en supermarché on la trouve pas que sur les bonnes tables on peut aussi la trouver même si la restauration c'est quand même sur les tables qui sont pas toujours l'étape préférée du fooding même d'ailleurs ça c'est aussi un truc qui a été formidable avec eux c'est qu'ils nous ont toujours laissé la possibilité de remettre des prix à qui on voulait sans nous dire il faut absolument qu'ils nous référencent dans la foulée et tout ça donc ça c'était assez incroyable c'est aussi une époque qui est en train de changer enfin aujourd'hui c'est beaucoup plus incisif et même agressif d'une certaine façon les placements de produits et tout ça le comment on appelle ça le retour sur investisse le retour sur investissement le ROI c'était ça que je cherchais et donc du coup c'est un peu plus compliqué mais en tout cas on a réussi à faire des trucs des trucs vraiment incroyables avec son pédégrin tout en se prenant la tête le fooding on l'a dit c'est la fête sur les événements c'est la fête on se jette des fontaines bleues on mange des sushis sur des cordes et tout ça mais j'ai oublié de dire un truc super important parce que j'ai parlé des grands foodings d'été mais quand même on a aussi fait avec eux plat de résistance qui est quelque chose qui est sorti comme ça au milieu du premier confinement qui était à mon avis la bonne intention après moi j'ai commencé à faire mes valises donc j'ai pas suivi l'affaire mais en gros c'est aussi à mon avis quelque chose qui était totalement en phase avec l'air du temps et qu'on a réussi à les déplacer on va parler du Covid et de l'impact sur les foodings mais bon il y a encore dix ans excuse moi Raphaël non non tu rigoles c'est vrai que plat de résistance c'est fantastique on va en parler après et donc je pense par exemple à la fête au but de Chaumont pour les dix ans du fooding avec Philippe, Catherine et Joystar il y a eu énormément d'événements qui sont vraiment finis en grosses fêtes on célèbre la bouffe mais c'est pas tout parce qu'il y a quand même toujours un sacré engagement et plus on vous a donné la parole plus vous l'avez prise sur des sujets qui vous parlez je pense notamment à la fameuse couve du guide en 2014 la cuisine à tel insectes qui attaquait un peu le machisme sous-jacent dans les cuisines et puis surtout un colloque à Sciences Po sur les violences en cuisine qui a été le début d'un effet boule de neige de dingue et qui a quand même révélé un sacré alors voilà et là c'est hyper important et c'est intéressant et attention je préviens les auditeurs je sais pas à quelle minute on en est mais c'est le moment le plus important donc en fait tout ce qu'on a raconté un peu en disant en disant que c'était que c'était du fun qu'on se marrait bien que tout ça il faut se rendre compte que c'est pas du tout gratuit c'est à dire que la gastronomie c'est une chose sacrée qu'on observe avec beaucoup d'attention beaucoup de respect les chefs sont les grands chefs sont des dieux comme j'ai dit ils gouvernent un peu avec leurs services de presse les critiques et tout et subitement désacraliser la gastronomie ben c'était pas du tout anodin et c'est un combat en fait parce que forcément quand on désacralise et ben on nous balance des phrases du genre vous mélangez les torchons et les serviettes tout ça et en fait il va falloir être capable de résister et de démontrer qu'il y a du fond et il y a du sens de la même manière que quand on remet un prix à une pizza en 2002 aujourd'hui ça paraît naturel que demain même Gomillo je sais pas s'ils existent encore mais si Gomillo existe encore ils sont capables de remettre un prix à une pizza peut-être Michelin demain ou après demain ce que je veux dire c'est qu'en 2002 vraiment personne n'a remis des prix à des pizzas et en même temps on remet des prix à des bistrots de grand chef et on remet des prix même à Pascal Barbeau qui a ouvert la strance donc en fait ce mélange des torchons et des serviettes aussi c'est hyper important pour nous et donc en fait tout l'esprit de fête et tout ça il faut bien comprendre que c'est dans une période où on ne joue pas avec la nourriture et nous on arrive on dit ok il faut pas jouer avec la nourriture faut pas gâcher tout ça etc mais n'empêche que il faut vraiment ramener du cool là dedans parce que sinon ça va être un musée grévin même les restaurants vivants seront des musées grévin avec des personnages de cire des plats en cire et des chefs en cire et donc ça c'est hyper important et après forcément et c'est là que c'est intéressant la baseline du fooding c'est toujours été le goût de l'époque et le goût de l'époque c'est ultra important parce que c'est à la fois avoir du goût pour son époque et puis c'est essayer de sentir enfin de goûter l'époque et sa saveur particulière à un instant T et on a toujours été journaliste et on a toujours dit que nous la mode nous intéressait pas mais que la modernité nous intéresse donc les problématiques que tu viens d'avancer sur la question du sexe enfin des sexes en tout cas des genres plutôt en cuisine la question du genre la question des violences en cuisine c'est naturel parce qu'on est connecté à notre époque et en étant très connecté à notre époque et peut-être même un petit peu en avance ça nous permet de sortir des sujets avant les autres sans que ce soit déjà entre guillemets à la mode même s'il y a des modes s'il y avait plus de sujets sur la violence en cuisine on serait sûrement un peu triste à la fois effaré et en même temps ravi parce que c'est important et que évidemment c'est quelque chose qui dure et qui existe encore donc ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de niveau moi quand j'ai quitté le fooding c'est ce que j'ai expliqué peut-être à des amis je leur ai dit en fait il y a des nouveaux combats peut-être à mener je ne suis pas sûr de les sentir encore aujourd'hui comme j'ai pu sentir les précédents et même les questions de genre ou les questions de violence peut-être il y a une manière de les aborder aujourd'hui qui est plus militante que quand nous on les a abordées et donc il faut que ce soit porté par des gens militants et moi je n'ai jamais été militant donc de rien je suis militant de la liberté au maximum et je ne suis pas donc voilà donc par exemple sur l'écriture inclusive au fooding qui a fait pas mal de bruit ben je n'avais pas d'avis je pense que sincèrement je ne l'aurais pas fait je ne l'aurais pas fait naturellement à un moment donné c'est devenu naturel en interne que la chose s'impose j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que je me suis dit que ben pourquoi pas en fait donc je l'ai fait je ne voyais pas en fait en quoi c'était un problème et là c'est là que c'est génial c'est que les lettres qu'on a reçues ont fait sortir du bois les gens qui sont contre et là quand on lit leurs arguments on est très content d'être passé à l'inclusif donc en fait voilà je ne l'aurais pas fait et je ne regrette pas du tout que ce soit passé à l'inclusif parce qu'en fait on voit bien qu'on déplait aux gens à qui on avait envie de ne pas plaire et puis au-delà de ces sujets-là il y a eu des périodes très très sombres je pense évidemment aux attentats qui ont beaucoup impacté notre façon d'aller au restaurant d'aller en terrasse d'être léger quand on passe à table plat de résistance c'est vrai que là c'était la réaction au Covid mais c'était déjà si je ne me trompe pas une phrase que vous avez utilisée juste après les attentats en fait on a fait deux choses après les attentats on a je reçois un coup de fil de Thierry Coste un avéronné qui me dit il faut faire quelque chose après les attentats c'est épouvantable là les restos sont fermés les gens ne vont plus à oser venir ça va être catastrophique tout ça etc donc lui il est dans sa forcément dans son rôle d'entrepreneur et puis moi je suis dans le rôle de média j'appelle Marine je dis qu'est-ce qu'on peut faire c'est quand même hyper effectivement il faut faire quelque chose peut-être même qu'on pourrait indépendamment de la question économique se dire que sortir en terrasse c'est un geste fort quoi symbolique romantique et du coup on a organisé tous au bistrot deux soirs plus tard et on a prévenu plein de restos à la fois des connexions plus brasserie restaurant etc grâce à Thierry et puis nous toute la famille Fooding et c'est un des plus beaux moments un des moments les plus émouvants j'étais chez Christian Etchebest à la cantine du Troquet quand à un moment donné les cloches ont sonné je crois que c'était 21h et on a fait une minute de silence et juste après tout le monde s'est remis à manger et dans le restaurant et en terrasse et ça a été très chouette et le canard enchaîné a titré là dessus et d'ailleurs j'ai gardé l'article comme celui du New Yorker et puis et puis voilà et j'ai fait quoi quelque chose sur c'était pas la revanche parce que c'était pas la revanche ce serait pas du tout canard enchaîné mais c'était ça se passe au bistrot ou un truc comme ça et c'était vraiment la grande phrase d'accroche j'ai reçu aussi un message très sympathique d'Anne Hidalgo et vraiment c'est des choses qui faisaient plaisir et après on s'est dit on va aller plus loin et on a embarqué encore une fois je suis désolé de le dire il faudrait que je cite toutes les autres marques avec lesquelles on a pu travailler mais avec San Pellegrino on a créé un événement qui s'appelait Platte Résistance effectivement où on a fait venir que des chefs philanthropes qui étaient pour la pour pour en tout cas les bonnes relations entre les peuples etc et donc des chefs qui avaient payé de leurs personnes dans des prisons en allant apprendre à faire la cuisine à des prisonniers ou en allant leur faire à manger des chefs qui étaient sur la frontière indo-pakistanaise qui travaillaient dans des conditions très difficiles et qui étaient venus il y avait le super Kamal Muzawak qui est devenu un ami qui lui est un chef libanais génial qui a essayé de faire travailler les musulmans et les chrétiens ensemble au Liban notamment il y avait la bande là vous allez m'aider j'ai un trou évidemment c'est les gens les plus connus à Londres l'israélien et le Nupin merci voilà et ils sont venus et d'ailleurs je crois que c'était une des premières fois qu'ils venaient à Paris faire quelque chose c'était assez incroyable c'était vraiment c'était un c'était un très bel événement la programmation musicale elle était assurée par Marie-Anne Déaille qui avait fait la playlist enfin franchement c'était très beau et oui on a fait des choses on a fait des choses comme ça et je pense que c'est le challenge pour le fooding à l'avenir c'est de réussir à continuer à raconter des belles histoires constructives joyeuses en se servant de l'époque de l'actualité et des faits divers et variés tu sais que dans cette émission on aime beaucoup les côtés business de la bouffe et justement en fait une question que beaucoup de gens se posent c'est quels sont les business models du fooding et il y a justement une question qui est arrivée via Instagram par passion manger sain est-ce que est-ce que ces business models des guides culinaires sont rentables et si tu peux nous expliquer en grande ligne les business models du fooding dans sa totalité tu pourras donner la deuxième partie de la question aussi est-ce qu'il est récrute alors oui déjà je pense qu'il faut envoyer des mails j'imagine que contact jobs existent encore sinon il faut essayer si vous êtes assez malin pour trouver les prénoms des gens importants qui drivent le fooding aujourd'hui il faut demander à Marine comment on fait pour se faire embaucher au fooding voilà par exemple donc c'est pas très compliqué il faut faire des essais et on voit si les gens ont un regard assez précis pointu exigeant ça c'est le premier point et la première partie de la question c'était c'est quoi les business models un guide en fait le guide en tant que tel il n'a pas de business model le guide si on a réussi à gagner de l'argent avec et à le financer etc c'est parce que on a rentré beaucoup beaucoup de publicité et parce qu'ensuite on exploite la banque de données également en appli sur le site internet et que ça nous permet encore de revendre de la publicité sinon en soi ça coûte tellement cher quand on paye toutes ces additions en fait c'est complètement délirant il y a des restaurants pas tous heureusement mais certains restaurants on a dû y aller 3-4 fois pour savoir si on leur remettait un prix dans chaque guide j'ai l'impression que c'est déjà il y a longtemps mais il me semble qu'il y a un peu plus de 1000 adresses de 1000 restaurants ça veut dire qu'on en teste peut-être chaque année 2500 certains plusieurs fois voilà donc c'est un c'est un boulot c'est un vrai boulot de titan un vrai budget aussi et en fait ce qui était fort c'est que c'est que la marque du guide est devenue une marque d'événementiel et que en fait l'ensemble a fait qu'on a toujours été une société jusqu'au départ de Marine et de moi-même une société qui gagnait de l'argent y compris d'ailleurs dans les premières années Michelin mais voilà c'est un boulot c'est un boulot qui est compliqué rien n'est impossible on pourrait dire en fait c'est un business model qui n'est pas impossible mais il faut avoir envie de se donner beaucoup de mal moi j'aimerais bien qu'on passe un petit moment sur l'app à titre perso c'est la première application que j'ai payé de ma vie sur mon iPhone 3 si je ne dis pas de bêtises ce truc là non mais c'est vrai si je ne dis pas de bêtises ça devait être à peu près à ce moment là déjà à quel moment vous vous êtes dit ok on a un guide papier on est a priori de ce que je comprends même des discussions qu'on a et de la manière de tes papiers annotés j'ai l'impression que tu es plutôt quelqu'un qui a besoin d'avoir le papier vous avez bossé un guide papier à quel moment vous avez choisi de faire une app ça c'est ma première question ma deuxième question c'est comment est-ce que vous l'avez financé et la troisième c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas sur la version payante de départ alors il y a plein de choses à dire le fooding c'est une marque cool donc en fait déjà il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'en faire une donc on a pu la payer pas trop cher ça veut dire qu'on l'a payé mais ça nous a peut-être coûté un peu moins cher que si on était parti from scratch la deuxième chose c'est qu'on a dû aussi tout de suite avoir un partenariat je serais bien embêté de vous dire lequel aujourd'hui mais il y avait probablement Mastercard dans l'histoire sans Pellegrino enfin et l'idée elle est venue parce que c'est la géolocalisation en fait qui s'est imposée et ça a été un grand voilà on a beaucoup bossé je ne sais pas si tu te souviens mais elle était horizontale et voilà on a fait quelque chose encore d'assez comme on dit aujourd'hui disruptif c'était très différent de tout ce qui se faisait et en plus on s'est dit bon bah de toute façon on est une belle marque nos événements sont payants le guide est payant donc l'appli va être payante et puis à un moment donné on est arrivé au plafond je crois qu'on arrivait à vendre quand même 30 000 apps ce qui était quand même assez énorme et on s'est dit si on veut qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs il va falloir la faire gratos et puis faire rentrer plus de pubs aussi parce que c'était compliqué vu qu'il y avait un millésime qui changeait chaque année on ne pouvait pas vendre de la pub facilement puisqu'en fait une app tuait l'autre et donc les annonceurs étaient un peu frileux donc en la rendant pérenne les annonceurs sont venus plus nombreux et voilà et ça a été aussi bah oui c'est moi je trouve que c'est un petit peu l'âge d'or du fooding c'est cette période où on fait des événements un peu à l'internet en tout cas à titre personnel c'est mon âge d'or parce que c'est le moment où je m'éclate je fais des événements de dingue à Milan à New York à Los Angeles on lance on vient de lancer l'appli on fait des guides papier qui sont quand même des beaux objets on rencontre plein de gens voilà on s'émancipe et puis des gens dignes d'intérêt comme Vice ou Condé Nast viennent nous voir en nous disant qu'ils seraient peut-être intéressés pour prendre des parts donc on a vraiment un moment où on kiffe ou en tout cas on se rend compte pour répondre peut-être à ta question de tout à l'heure on se rend compte que le travail paie sur les guides papier juste une petite question donc les guides il est vendu il était vendu à 9,90€ combien d'exemplaires ça se vendait à combien ? à combien d'exemplaires ? genre 50 000 80 000 non 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 alors franchement je pense que il y a des choses que je ne peux plus dire aujourd'hui mais à l'époque 2015 oui mais écoute on le tirait à 100 000 exemplaires et je crois qu'en moyenne on vend à peu près 1 sur 2 donc on devait être à 50 000 peut-être que la meilleure année ça a peut-être été 57 000 ou un truc comme ça d'accord pas mal je pense qu'on a pas mal couvert les business models tu as parlé beaucoup d'événements ils se pensent en rien on a compris il y avait aussi je pense une dimension conseil parfois ponctuelle conseil mais pas de restaurant oui oui conseil aux marques et on a vu 2018 donc la société MMM prend des exclamations a fait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros ce qui est pas mal les Michelin étaient déjà actionnaires à 40% cette année là en quelle année ça ? 2018 non je crois pas non ? parce que la vente était 2017 ah oui c'est le chiffre d'affaires alors oui 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 ils viennent de rentrer sûrement en septembre c'est 2017 2018 ça 3 millions chiffre d'affaires 2018 je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup il y a eu on est en 2021 donc voilà donc 2020 2019 2018 oui ils étaient là c'est la première année d'accord bah écoute donc ça veut dire que tous ces modèles on était en croissance en 2019 les guides applis événementiels ça faisait un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros ce qui intéressait comme tu disais plein d'acteurs et donc justement on va arriver à la rubrique peut-être la plus attendue du podcast qui est la rubrique Michelin mais avant de parler du Michelin tu les as cités déjà moi je t'ai rencontré c'était peut-être en 2015 16 je me souviens plus j'ai bossé chez LVMH pour un média qui s'appelle Nowness et à l'époque j'ai appris on s'est rencontré que tu étais en discussion avec Condé Nast et Vice et on a même commencé à évoquer ça n'a jamais allé plus loin la possibilité d'un rachat par LVMH donc est-ce que tu peux nous raconter les discussions que tu as eues avec ces différents acteurs et pourquoi ça n'a pas abouti avec eux et pourquoi ça abouti finalement avec Michelin alors Vice c'est parce qu'il s'intéresse à nous trop tôt et que comme je vous le disais moi je n'y connaissais rien en valorisation de société je sais qu'on est filmé mais peut-être il faudrait couper là parce que moi je commence à être en tout cas il ne faudra pas en faire t'inquiète d'accord oui tout est gardé c'est ça qui est beau et bien voilà parce que là alors là je suis pleine face moi aussi il faut qu'on vous explique je vais ouvrir les fenêtres si on ouvre les fenêtres je vais ouvrir les fenêtres et si les auditeurs ils ont des bruits de fond c'est l'écharme du podcast ils doivent faire à peu près 32 degrés ici 47 c'est New York l'été extrêmement chaud Raphaël je ne parle plus moi j'ai plus d'eau dans mon corps ah bah voilà j'avais 97% d'eau je crois et là je suis à 1% parce que là en fait je me disais je commence à goûter vraiment ouais merci c'est les problèmes d'une start-up en fait on n'a pas les budgets pour la clim non non mais bon qu'est-ce qu'on disait oui alors et bien en fait l'idée nous vient nous vient en fait grâce à Vice c'est-à-dire que Vice vient nous voir j'ai eu le privilège de rencontrer les fondateurs de les voir plusieurs fois et ils nous disent ouais on aimerait prendre une participation ce que vous faites c'est génial et tout ça et donc là j'appelle un vieil ami de Biseau qui a été son associé à un moment donné il s'appelle Henri de Bodina et je lui dis bon il voudrait nous voir et c'est cet Henri de Bodina qui a dirigé des groupes musicaux mais qui a dirigé aussi le Club Med tout ça qui connait un peu bien ce monde-là et qui dirige maintenant un fonds d'investissement qui dit qui commence à éplucher les trucs il dit non non vous allez vous faire rouler vous n'êtes absolument pas prêt à vendre des parts donc on dit on dit ne vendons pas donc on fait un peu traîner Vice tout ça et là on décide de consolider un peu ce que nous dit Henri il faut consolider le business model donc on commence à faire des plans un peu plus sur la comète et à se dire que pour démarcher des boîtes ou des fonds d'investissement qui pourraient être intéressés il va falloir arriver avec quelque chose de sérieux donc on a rencontré Vice alors qu'on n'était pas tout à fait calé et d'ailleurs quand on devient calé on intéresse beaucoup moins Vice parce qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir nous rouler trop dans la farine et c'était de bonne guerre et après on rencontre Condé Nast et on a des discussions avec Lagardère on a des discussions avec Mathieu Pigasse on a des discussions avec pas mal de monde et puis et puis on finit par rencontrer Michelin le hasard comment c'était cette rencontre ? c'est une rencontre assez improbable Marine et moi on ne va pratiquement jamais on ne sort jamais en cocktail mondain et là je pense que c'était Ruinard qui organisait un cocktail et on s'est dit tiens ce serait peut-être bien d'aller choper Ruinard comme sponsor ou comme annonceur et tout donc on se dit allez hop on y va et on arrive là-bas il y avait Alexandre Gauthier le chef de la grenouillère qui serre la main d'un américain qui se trouve était en fait le directeur du guide Michelin qui nous présente et lui nous dit des choses très agréables mais sa femme nous montre qu'elle a l'appli tout ça qu'elle adore le fooding et tout et donc on décide de se revoir quelques temps après et on déjeune ensemble et voilà il m'explique qu'en fait il faut des gens comme nous chez Michelin que nous au moins on sait ce que c'est que la bouffe qu'il pense qu'on peut être d'un grand apport mais qu'il faut le faire stratégiquement donc je ne sais pas très bien comment il se débrouille il rencontre des gens il finit par convaincre les gens chez Michelin Michelin ouvre le dossier regarde et nous fait une proposition qui nous semblait très prometteuse et très respectueuse et donc du coup on l'accepte et on vend effectivement 40% à Michelin en 2000 c'est toi qui le dis donc 2017 ou 2018 je ne sais pas c'est toi qui as vendu il y a 3 ans et on lisait dans un article Zéra Michelin a payé 5 millions d'euros pour 40% du foodie ça veut dire 10-12 millions pour la totalité de la société c'est un peu ça les chiffres le premier chiffre d'Ézéchiel c'est un journaliste sérieux et donc je pense qu'il est bien renseigné le deuxième chiffre je pense que c'est une approximation ah non le deuxième c'est moi c'est mon approximation je ne suis pas journaliste je ne suis pas un journaliste c'est pour ça je ne suis pas je suis sérieux je ne peux pas confirmer d'accord on a justement une question qui vient de la part de Florian Guérin sur Instagram qui est pourquoi avoir vendu au guide Michelin parce que leur offre était la plus respectueuse ou pourquoi avoir vendu tout court en fait oui alors là c'est assez simple on a une passion on porte des intuitions des envies alors les intuitions commençaient à nous guider à nous dire que soit on stagnait soit il fallait se développer avec l'argent de l'argent qu'on n'avait pas ou qu'on n'était pas prêt à mettre en jeu en tout cas parce que quand on a travaillé durement pendant 15 ans pour mettre un peu d'argent de côté pour la boîte je parle et d'ailleurs on avait bien fait parce que typiquement si on avait été encore aux manettes ça nous aurait permis l'argent de côté d'affronter le Covid et la période compliquée qu'on vient de tous de vivre donc on ne voulait pas prendre le risque de tout réinvestir dans un projet dont on n'avait pas forcément le sentiment d'une grande maîtrise c'est à dire que moi je ne suis pas un enfant du digital je suis et donc le digital ça ne me fait pas peur j'aime bien on a fait des trucs super la dernière dernière fête fooding qu'on aura organisé Marine et moi pour le lancement du guide fooding des 20 ans je crois que c'était assez incroyable on a quand même fait 9 millions de comment on dit sur Instagram c'est toi Raphaël qui peux dire ça de de vues ouais c'est ça mais non 9 millions la box avec 250 box ouais on a eu ah oui j'ai reçu sur tous les influenceurs qui ont relayé l'opération donc en fait le digital me fait pas peur le succès de l'appli dont on a parlé qui était payante c'était un peu bizarre de la rendre payante n'empêche qu'on a été en tête des classements payants d'appli pendant des années donc en fait le digital ne me fait pas peur mais le digital ne m'intéresse pas beaucoup et donc et donc du coup toutes les nouvelles voilà il y a des choses que j'avais pas vraiment envie de me fader et et j'aime avoir des idées j'aime éventuellement recadrer les idées des autres ou essayer de les pas de les recadrer d'ailleurs mais de les faire fructifier de les rendre un peu plus un peu plus belles j'aime bien accoucher les choses aussi quand c'est pas moi qui ai l'idée et et je pense que Marine c'était à peu près pareil on était arrivé à un moment on avait le sentiment qu'on avait déjà fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire et de et si on voulait faire plus c'est à dire devenir international peut-être développer plus la vidéo faire des choses comme ça il fallait quelqu'un et et le projet initial pour lequel on a signé avec Michelin était aller dans ces directions qui faisaient que non seulement on était content parce qu'ils étaient encore une fois respectueux et voilà c'était un projet prometteur et puis au bout de trois ans quand on voit que les projets sur lesquels on était censé un peu avancer n'ont pas du tout pu avancer pour des raisons qui ne dépendaient pas de nous mais qui dépendaient plus de Michelin de mon point de vue c'est à dire que développer quand dans un groupe comme le groupe Michelin ou n'importe quel groupe quand vous avez un groupe d'eau minérale quand vous avez deux eaux minérales pour qu'elles puissent vivre et coexister il faut qu'elles aient un positionnement bien distinct et je sais que la question va suivre c'est est-ce que vous avez influencé le guide Michelin et à cette question comme moi tu sais le temps je vais vous dire je vais vous dire non parce que le fait est que typiquement quand ils ont commencé à mettre des étoiles à des endroits comme un Simone et Tondo qui sont des adresses phares pour le fooding on disait que c'était une influence du fooding voilà en fait au moment où au moment où vous pensez que c'est une influence du fooding nous au contraire ça nous donne le vertige c'est à dire qu'on se dit comment on va dépenser de l'argent investir et se développer à l'international et même sur le plan national sur des trucs si en fait demain Michelin la joue fooding et donc j'ai vraiment essayé pendant un an et demi de faire avancer cette question des positionnements j'ai pas réussi au bout d'un moment il y a une super équipe qui a l'air très à l'aise et très confortable avec la stratégie c'est des gens qui sont devenus des amis pour la plupart ces gens là tous les anciens je les aime beaucoup c'est plus que ça et donc très bien ils y sont je leur souhaite bonne chance moi j'ai pas réussi à faire ça et donc je pense que le guide fooding ne peut pas se développer tant que le guide Michelin n'est pas clair sur son positionnement et il y a une question d'un ancien PDG du Michelin et Alexandre Ten tu me pardonnes si je prononce mal qui pose la question est-ce que tu regrettes d'avoir vendu à Michelin non je regrette pas d'avoir vendu à Michelin je pense qu'il fallait qu'à un moment donné Marine et moi on trouve un moyen soit d'aller plus haut soit de laisser à d'autres gens le plaisir de piloter cette belle marque ce beau média et cette belle histoire sauf que comme je vous l'ai dit je pensais qu'on arriverait à faire des étincelles avec Michelin et on n'a pas réussi en tout cas moi c'est mon échec en tout cas je n'ai pas réussi à faire en sorte je n'ai pas été assez bon sans Pégrino ils nous ont suivis pendant 20 ans mais Michelin ils ne nous ont pas suivis dans nos délires et juste une dernière question par rapport à ça il y a dans un article des Télérama de 2015 tu dis que les guides Michelin étaient l'ennemi de la cuisine vivante française est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu voulais dire par cette phrase et si ton point de vue a évolué depuis mais alors en fait il manque un bout c'est à dire que c'est un extract d'une interview et je le pense toujours mais je ne dis pas que c'est la faute du Michelin en fait je vais dire l'inverse c'est la faute des observateurs donc des journalistes mais aussi maintenant des influenceurs c'est à dire que en gros si c'était à une période il faut remettre dans le contexte où il y a des publications qui sortent aux Etats-Unis tout ça où ils disent la cuisine française c'est un peu mort on s'emmerde c'est poussiéreux tout ça et d'ailleurs j'avais défendu la cuisine française à ce moment là j'avais fait des tribunes pour expliquer que le critique gastronomique évidemment c'était coltiné que les grands gastros et je pense que la France a été a été moteur motrice peut-être il faut dire je ne sais pas c'est bizarre mais est un pays voilà le pays France est moteur prescripteur de tout ce qu'on a appelé la bistronomie et de toutes ces petites adresses qui aujourd'hui pullulent un peu partout dans le monde qui sont des endroits où en gros on ne s'ennuie pas on n'est pas obligé de mettre les mains sur la table en permanence et on s'amuse un peu à table et surtout on peut manger pour 50 euros si on veut vraiment la jouer ces grands seigneurs on peut peut-être claquer sans balle mais ça n'ira jamais au-delà et donc en fait ces adresses là on était au moment où ça se passe au moment où je réponds à l'interview mais on l'est toujours je pense un peu moins parce que forcément c'est copié donc du coup ça se passe aussi dans les autres pays on est les meilleurs c'est vraiment moi je suis allé dans pas mal de pays j'ai eu cette chance là ces dernières années avant le Covid et j'ai vu que on avait un niveau de rapport qualité créativité prix incroyable et ce rapport qualité créativité prix incroyable peu de pays long et le problème c'est que le Michelin en disant qu'est-ce qu'on retient de cette année enfin si je vous pose la question c'est qui a eu la troisième étoile qui en a perdu une et voilà et en fait ça cache complètement c'est l'arbre qui cache la forêt de vrais talents qui peuvent être des talents faire une très bonne crêpe pour moi ça a autant de mérite même beaucoup plus de mérite d'ailleurs que faire un mauvais étoilé et donc du coup je suis très je renouvelle en fait ça oui d'une certaine façon quand le 20h de TF1 pour parler de France 2 parle ou font la une de la gastronomie c'est parce qu'il y a eu trois étoiles ou parce que et en fait on ne parle que de ça et donc du coup on oublie les autres et c'est les autres qui ont fait le soft power français ces dernières années c'est pas du tout les chefs qui essayent de faire ce que faisaient leurs grands-parents-chefs franchement donc du coup alors il y a quelques étoilés on l'a vu effectivement aujourd'hui qui sont aussi des gens moi j'adore Aponem j'adore évidemment Septime j'adore Alexandre Gauthier il y a des chefs quand même qui ont fait bouger les lignes d'ailleurs ils sont rarement suivis jusqu'au bout et jusqu'à la troisième mais en tout cas voilà sauf que même eux d'ailleurs tant qu'ils n'auront pas trois étoiles on n'en parlera pas donc voilà donc je pense encore une fois que la notoriété du Michelin dépasse Michelin et sûrement fait que les chroniqueurs et les les observateurs parlent encore beaucoup trop de ça quoi justement dans la place qu'ont les autres restaurants les autres restaurants que ceux de la gastronomie il y a un événement qui s'est passé l'année dernière qu'on est encore un peu en train de vivre qui est le Covid ça m'intéresserait que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que le fooding a vécu ce moment à savoir d'une manière ou d'une autre vous êtes là pour sublimer une restauration des valeurs et là d'un coup tous les établissements ferment le rideau comment est-ce que vous avez vécu la fermeture des restos au premier confinement comment est-ce que vous vous êtes adapté vous en tant que média en tant que marque en fait il y a plein de choses positives qui vont sortir de ce Covid je commence comme ça parce que je vois que Jérémy et Adeline sont en train de s'endormir donc j'arrive en disant non mais donc il y a comment oui il y a un truc il y a un truc qui est assez important c'est que c'est qu'en fait c'est un accélérateur de particules mais positifs qui va être assez incroyable je pense que tous ceux qui faisaient de la bouffe par phénomène de mode par suivisme etc vont être obligés de se reposer des questions ça va libérer la place ça va faire descendre les prix des beaux commerciaux la question du lecavorisme va s'imposer parce qu'en fait les circuits courts vont s'imposer aussi parce que quand on est trop dépendant parce que quand même que les choses soient assez claires je souhaite évidemment pas qu'on se retape une vague prochainement ni dans 3 ans ni dans 5 ans mais on sait maintenant que ça peut arriver et on sait que personne voilà donc du coup je trouve que c'est super pour la ville de Paris aussi et pour les grandes villes d'une manière générale de remplacer les places de parking par des terrasses avec des gens qui sourient je pense qu'il va y avoir si on veut regarder le positif alors évidemment le prix à payer est très très cher mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer et même dans le dernier palmarès fooding et les adresses auxquelles on a remis des prix sont des adresses très atypiques et très très locavoristes et très bonnes et qui ne jouent pas du tout la carte de la gastronomie alors là au sens classieux du terme donc en fait je pense que ça ça va s'accélérer je pense aussi j'espère que dans les campagnes dans les villages des endroits vont rouvrir puisque les gens ont l'air de retrouver une sorte de passion pour la vie au vert donc voilà je pense que c'est assez intéressant et assez excitant et après d'une manière plus urgente ce qu'on a fait nous au fooding et bien on a fait comme tout le monde on s'est confiné et on a découvert Zoom et puis et on a essayé d'être créatif quand même et là la question c'était de se dire bon puisqu'on peut se faire livrer quand même c'était quand même la période où on ne pouvait même pas sortir puisqu'on peut se faire livrer ou éventuellement aller chercher dans un rayon d'un kilomètre un truc à emporter identifiant les meilleures adresses qui le font et on a sorti plat de résistance qui était le terme comme Raphaël l'a rappelé qu'on avait déjà sorti après un autre cataclysme qui était les attentats mais voilà et c'est devenu plat de résistance contre le connardovirus et on a franchement ça nous a ça nous a tenu mais même moralement et tout moi voilà c'est mon dernier c'est mon dernier fait en fait fait d'arme on pourrait dire au fooding puisque à partir du moment où le truc est sorti je pense que ça devait être en avril quelque chose comme ça à partir du mois de de juin juillet on a compris avec Marine que que les choses allaient sûrement changer et encore une fois tu l'as fait avec Saint-Pélegrino cette opération ouais on arrive à la fin du podcast bon pas tout à fait parce qu'on veut s'intéresser aux raisons de ton départ et surtout tes projets par la suite mais vu que Raphaël est là aujourd'hui avec nous on se disait et Raphaël elle doit partir dans 20 minutes donc on se disait qu'il pourrait être sympa Raphaël elle a animé pendant un an un podcast chez Business of Bouffe qui s'appelle À côté de la plaque que malheureusement arrivait à la fin et on s'est dit pourquoi pas avoir une mini émission d'À côté de la plaque au sein de Business of Bouffe ça pourrait être sympa tu es prêt à jouer le jeu ? c'est à dire exactement c'est à dire qu'il n'est pas du tout au courant du dos mais c'est tant mieux c'est des questions perso qui ont été posées ah tu connais ? ah non non je connais pas alors je vois je comprends à jouer le jeu je croyais d'une nouvelle émission ah non 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 à répondre aux questions des Raphaël mais oui oui je vais essayer je vais voir si tu veux pas répondre à une question c'est arrivé tu peux dire Joker je réponds pas mais c'est mieux que tu réponds d'accord d'accord vas-y alors qu'est-ce qui te rend dans les petites choses du quotidien très très heureux ? et bien dans les petites choses du quotidien un truc que j'ai vraiment redécouvert enfin vraiment je préviens alors à nouveau les auditeurs et les auditrices mais c'est chiant ce que je veux dire mais en fait oui je suis j'ai redécouvert le plaisir de faire les courses avec le avec le le Covid j'avoue je les faisais très peu voire pas du tout et c'est assez chouette d'avoir le privilège d'habiter entre la rue du Faubourg-Saint-Denis et la rue du Nil à Paris et c'est assez chouette de passer beaucoup de temps aussi dans l'Aubrac à côté de l'Aïol où il y a des des commerces de bouche incroyables donc je prends un grand plaisir à faire ça t'es déçu ? non pas du tout je suis hyper d'accord non mais c'est vrai on allait trop au resto non mais moi je trouve ça génial on allait trop au resto non non c'est vrai quelle est pour toi la plus belle qualité du monde chez les autres ? la plus belle qualité du monde c'est le courage je pense je pense que c'est le courage j'ai pas besoin d'expliquer le mot je pense que c'est à peu près clair je pense que il m'arrive par exemple parfois il y a des gens qui disent des trucs qui sont un peu scandaleux dans les médias et je trouve toujours qu'il y a en tout cas je parle pas des partis politiques je suis en train de parler de gens qui prennent des positions courageuses parce que singulières et je trouve que je trouve voilà même si je suis pas d'accord je loue cette qualité je trouve que voilà le colorant vraiment j'y suis très attaché j'ai beaucoup de mal à avoir des relations superficielles avec les gens donc c'est hyper important qu'à un moment donné on arrive à se dire les choses un peu dans les yeux droit dans les yeux et voilà et des vérités alors aussi évidemment en faisant attention à l'autre etc mais je pense que c'est hyper les plus belles réussites des gens qui sont passés par le fooding sont des gens les plus courageux qu'est-ce qui t'agace beaucoup ? l'inverse le manque de courage la lâcheté donc d'une certaine façon le savoir vivre aussi parce que finalement le savoir vivre est aussi parfois les bonnes manières c'est aussi une manière de ne pas être qui on est et de se cacher derrière donc ça ne m'intéresse pas beaucoup alors sur cette question j'ai essayé de gratter des infos ça a été un échec total qu'est-ce qu'on ignore de toi ? enfin un truc que tu veuilles bien dire euh qu'est-ce qu'on ignore de moi ? j'ai pas d'idée j'avoue alors je vais dire un truc euh il n'y a que mes amis qui le savent mais j'ai été smurfer breakdancer ça c'est de la à peu près entre la sixième et la troisième et je l'ai pratiqué vraiment avec à fond et c'est encore quelque chose qui m'émeut quand je vois des gens dans la rue le faire bien je suis après j'ai arrêté parce que la mode dans les clubs il y a eu au moment où c'est la grande moque du breakdance et tout donc c'était génial parce qu'on pouvait s'exprimer dans les clubs et puis à un moment donné donc on va dire peut-être jusqu'en première quand je sortais ou quand il y avait des boums ou des trucs comme ça ça me permettait de m'exprimer mais j'étais pas le seul j'étais pas le seul à tourner sur le dos au milieu de la salle à manger mais après subitement le truc a disparu c'était plus la mode alors là on est passé à des danses ultra commerciales lambada un truc comme ça et j'ai complètement arrêté de danser c'est à dire que vraiment ça ne m'a plus parlé c'est à dire que juste faire ça c'est quelque chose qui ne me parle pas beaucoup ou alors ça peut me parler avec mes enfants quand ils sont petits ou parce que je suis en train de cuisiner que je suis de bonne humeur mais alors vraiment le truc de c'est très rare très rare de me voir danser alors que vraiment j'ai beaucoup dansé pendant assez longtemps voilà t'as utilisé tous tes tous tes quotas danses ouais je crois bah de toute façon maintenant il y a des trucs que je prendrais des risques si je le faisais tourner sur la tête faut quand même être faut être un peu musclé ou alors très léger je suis un peu plus lourd que je l'étais quand j'étais ado est-ce que tu t'aimes ? euh 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 je savais pas que ça switch en fait non mais je suis heureux de beaucoup de choses que j'ai pu faire il y a des tas de choses que j'aurais aimé faire autrement euh peut-être euh mais euh j'ai pas le sentiment que que j'ai que j'ai que j'ai à rougir de que j'ai beaucoup à rougir en tout cas je tiens bah on parlait d'Anna Polonski un des trucs qui m'a fait le plus plaisir ces dernières années euh c'est quand Anna m'a envoyé un petit message je crois qu'elle l'avait envoyé à Marine aussi parce qu'en fait il y avait deux chefs qu'on avait programmés au fooding qui étaient dans les euh qui se retrouvaient un petit peu euh mis enfin sur la sellette pour éventuellement du je sais pas quoi des attouchements ou des ou du harcèlement moral physique et euh Anna est tombée des nues en fait parce qu'elle est arrivée chez nous elle avait vraiment 20 ans ou 19 je sais même plus et euh et donc elle a dit mais j'hallucine de lire tous ces tous ces trucs elle était complètement elle tombait de son sa chaise quoi elle disait en fait et sûrement si j'ai si j'ai évité tout ça c'est parce que j'ai eu la chance de travailler à une période un peu compliquée stage premier emploi tout ça chez vous et bah voilà là tu vois c'est pas très modeste de dire ça mais en fait ça ça m'a fait super plaisir voilà je pense Marine aussi et d'ailleurs je pense que je pense aussi que comme j'ai 10 ans de plus que Marine et que ce genre de blague est parfois un petit peu un peu un peu naze que que pourraient faire assez facilement les mecs de ma génération sans forcément se rendre compte tout ça je pense aussi que j'ai été très très bien éduqué dans ce bureau parce que ça a été un bureau qui a été très largement féminin et que du coup on me passait assez peu de choses assez rapidement alors dernière question est-ce que tu peux me décrire avec le plus de détails et de fougue possible ton gueuleton idéal ce qu'on mange ce qu'on boit ce qu'on boit avec qui où on est je dis honte ça va être très ça va je vais enfin je vais je vais pas étonner les gens qui me connaissent bien mais les autres seront sûrement encore une fois un peu déçus vraiment mon kiff c'est le poulet frites de ma mère que j'essaye de faire régulièrement mais j'arrive pas à faire exactement le même la salade verte remuée par mon père les gens que j'aime autour de la table donc tant qu'à faire mes enfants ma compagne sa fille et puis mes parents puisqu'on a compris que mon père remuait la salade et que ma mère travaillait à la deuxième cuisson des frites et puis du coup je mettrai une bouteille de vin d'un copain qui est aussi de ma région dans l'Aubrac qui s'appelle Nicolas Carmarance et qui fait un vin un vin d'Aveyron comme il dit nature extraordinaire et voilà et là je suis je suis au paradise on peut rajouter on peut rajouter quelques amis quand même je rajoute mes quelques vieux poteaux Lionel François Eric Thomas qui sont des gens avec qui je passe beaucoup de temps en ce moment et puis avec qui j'ai déjà passé beaucoup beaucoup de temps changement d'ambiance c'était combien le rachat est-ce qu'elle parle moins d'argent non c'est pas vrai c'est pas vrai merci Raphaël du coup fin 2020 tu annonces ton départ du fooding après avoir créé co-créé participé plus qu'activement à cette aventure pourquoi quitter la rédaction du fooding tu as commencé un peu à nous répondre plus tôt parce que parce que j'avais pas envie de faire le guide de trop et parce que comme je vous l'ai dit soit on passait une vitesse supérieure soit il n'y avait pas de vitesse supérieure et il valait mieux que ce soit des gens à nouveau jeunes qui puissent porter le drapeau quoi qui a un drapeau qui est amené à évoluer qui sera peut-être plus peut-être même un jour je ne serai pas d'accord avec le fooding tant mieux d'ailleurs et voilà je pense que j'ai vraiment fait mon temps je m'éclate aujourd'hui et donc j'ai pas de j'ai aucun regret et et voilà ça te va ou pas ? ça me va mais un peu plus de sentimental la prochaine fois c'est un truc tu penses que c'était une décision qui était attendue quand ça s'est passé les gens ont dit oui tu as raison mieux vaut partir et te montrer la porte ou au contraire t'as senti qu'autour de toi les gens avaient envie que tu restes ah bah ça dépend qui a priori il y en a qui avaient envie que tu partes bah non mais ouais comme je vous l'ai dit je suis toujours assez sincère et tout ça donc quand ça se passe pas bien avec une personne ça se sait assez vite et puis quand ça se passe bien je trouve que c'est aussi la liberté des gens je pense qu'il faut pas la vie c'est court je pense qu'il faut pas perdre de temps quand on a la possibilité alors moi je l'ai aucun tuple grâce à cette aventure qui s'est transformée de manière assez assez magique mais même pour les jeunes qui ont la chance de pouvoir se retourner je pense qu'il faut pas rester là où on est pas bien faut pas essayer de forcer faut pas vivre comme un vieux alors qu'on est jeune et compter les annuités quoi donc vraiment c'est un truc absurde donc je suis assez voilà quoi il y a des gens oui quand ça se passait pas bien ils le comprenaient très très vite et je pense que ça les a aidés en fait il y a des gens qui m'en veulent sûrement beaucoup et puis il y en a d'autres qui ont pu réfléchir après et j'ai déjà eu pas souvent mais j'ai déjà eu des personnes qui ont quitté le bureau du fooding où on était un peu en froid et qui un jour me disent bah en fait j'ai réfléchi et en fait je comprends et voilà quoi puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça j'ai eu une fois une discussion c'est très chic là ce que je vais vous dire parce que j'étais devenu très très famille avec avec mes parents mes amis ma famille tout à l'heure autour du poulet frite mais un soir j'ai dîné avec Benjamin Millepied qui avait repris l'opéra et Benjamin on a eu cette discussion c'est à dire que vous êtes un peu sosie vous deux non ? c'est vrai qu'il y a un petit air de ouf écoute pardon je te t'aurais dû continuer ta carrière dans le smurf bien joué allez viens on va se venir amis donc du coup ouais on discutait de ça on parlait de faire du mal aux gens le risque ce qu'on peut appeler parfois du harcèlement moral c'est quand on a quelqu'un dans une équipe et qu'on croit en cette personne et qu'on voudrait qu'on lui donne d'ailleurs c'est aussi parfois le problème avec ses propres enfants et qu'on lui on lui attribue des buts qui en fait ne sont pas les siens réellement parce qu'on pense que réellement il y a quelque chose à jouer et c'est le problème de tous les coachs avec leurs avec enfin avec leurs sportifs etc et et forcément quand on est jeune et moi j'étais jeune quand j'ai commencé j'avais jamais eu cette expérience là on a de la chance si on fait pas de dégâts parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça c'est vraiment un des trucs dans le management qui devrait être expliqué c'est à dire qu'il y a un moment donné où dans les start-up tout ça je sais pas si des formations existent et tout mais en fait assez rapidement on peut avoir envie de on prend son désir pour une réalité qu'on a envie de partager avec les autres et on veut les booster et puis on peut avoir raison puis ça peut se terminer très mal il y a un film moi qui m'a marqué beaucoup qui est le film Whiplash et d'ailleurs Benjamin connait bien le réalisateur et on en avait parlé avec Benjamin et Benjamin comme moi on était arrivé au moment où on s'est rencontrés on est arrivé à un moment où on s'est dit on arrête de vouloir faire des autres ce qu'ils n'ont pas forcément eu l'idée de faire d'eux-mêmes parce que sinon on peut faire des dégâts et ça je pense que c'est un sujet c'est un sujet qui est ultra important parce que je crois et encore j'ai oublié du coup c'est un peu stupide mais je crois que ce qu'on appelle parfois le harcèlement moral est lié à ça c'est pas forcément c'est pas forcément quelqu'un qui veut gagner plus profiter des autres et tout ça c'est quelqu'un qui pense que son histoire est l'histoire des autres et il les embarque là-dedans et il faut savoir faire très attention à ça et c'est pas il est dans un égotrip sans s'en rendre compte c'est pas il se sert pas forcément consciemment c'est pas tout à fait la même chose et donc voilà je sais plus pourquoi on parlait de ça oui je disais oui que l'équipe voilà enfin j'étais en train de vous expliquer qu'il y avait des gens avec qui je m'étais très bien entendu et d'autres avec qui je m'étais moins bien entendu et que plus ça allait et plus je m'étais dit en fait je vais beaucoup mieux quand je dis aux gens quand ça va pas donc on fait ce qu'il faut ils partent voilà dans des conditions acceptables pour tous mais c'est mais voilà il faut pas moi je pense qu'il faut pas traîner je pense que l'agilité et la fluidité c'est la vie on a eu beaucoup de questions par rapport à tes projets pour la suite en fait parce que les gens justement il y a Magic Ben encore une fois sur Instagram qui nous a demandé qui t'a demandé que vas-tu faire maintenant que tu as vendu et on a justement on a évoqué tout à l'heure Ezekiel Zera les journalistes qu'on connait bien et qui a voulu aussi te poser quelques questions par rapport à la suite donc je te fais écouter la première question bonjour Alexandre ici Ezekiel Zera journaliste gastronomique petite question pour toi savoir qu'est-ce que tu avais dans la tête pour la suite l'après-fooding comment ça va évoluer c'est un pas d'art c'est marrant je vais pas vous surprendre en vous disant qu'il n'y a pas de business plan tu disais que tu n'étais pas businessman au début non non mais je ne le suis toujours pas en fait là j'ai très envie je vous en ai déjà un petit peu parlé d'avancer sur ce projet sur le nationalisme et la gastronomie et c'est déjà très avancé donc j'espère que tout ça va vite voir le jour il y a un autre projet qui est très avancé aussi qu'on a lancé avec Marine Bidot c'est une série qui est produite par Charles Gilibert et qui est en cours d'écriture à Canal Plus actuellement et ça se passe très bien avec des super autrices des super scénaristes professionnels parce que évidemment ni Marine ni moi on a cette expérience là donc du coup elles font un travail remarquable donc ça ça se passe bien aussi je vais sortir mais c'est pour pas ce Noël là le Noël d'après un conte pour enfants illustré par Lamiaziadé je vous en ai parlé tout à l'heure l'illustratrice avec qui on avait fait ces fameuses tables avec un homme nu et une femme nue des tables basses et donc voilà on travaille là dessus aussi et dans mon village d'Aubrague j'ai racheté un café à l'abandon que je vais transformer en gîte qui sera sur les foodings je vous dis tout ça on verra c'est plus moi qui décide et puis je vais et puis là pour toujours parce que j'aime vraiment l'Aubrague j'aime cette région j'organise un micro-festival qui s'appelle Bon Esprit de Clocher le 10 juillet on a l'université bon je viendrai avec la famille t'es bienvenue c'est un peu loin et non et ça va être très chouette en fait on ouvre le four communal du village et on fait venir les pizzaïoles de Dopio à qui on avait remis le prix de la meilleure pizza donc ils vont faire des pizzas avec le chorizo de Conquet qui est un des meilleurs des produits locaux les fromages de bufflone mais locaux aussi etc les vins évidemment Marcillac vin d'Aveyron tout ça ensuite il y aura un concert de Bachar Marcalife dans l'église un petit concert piano solo voilà quand on sortira il y a le café en face qui s'appelle Colette qui s'appelle Chez Colette en fait où il y aura la barmaid de Combat le super bar à Paris qui fera des cocktails à base d'apéritifs locaux sympa et un DJ set de Aurel du label Cracky Record qui a lancé l'impératrice entre autres voilà c'est un one shot on va voir ce que ça donne et toutes les infos seront sur bonnesprideclocher.com il y a un compte Instagram on pourrait mettre un compte en prélié sur notre compte Instagram aussi voilà tu invites notre audience c'est ça en fait ah bah carrément carrément évidemment enfin je les invite pas mais je les invite à venir et à s'inscrire etc mais de toute façon c'est des prix très accessibles donc c'est vraiment voilà donc donc voilà je fais ça parce que j'ai envie de faire vivre un peu ce coin que j'aime beaucoup je fais ça avec un des amis que j'ai cité qui était autour de la table familiale qui s'appelle François Le Palais qui a une maison dans le même village sympa on a une dernière question de l'audience en fait c'était sur Insta toujours Créperi BLR comment voit-il comment tu vois l'avenir du journalisme culinaire est-ce qu'il y aura un nouveau fooding est-ce qu'il y a une nouvelle révolution qui va arriver comment tu vas j'avoue que je suis pas complètement certain de savoir ce que c'est aujourd'hui que le journalisme culinaire mais je sais pas s'il y a un grand avenir pour le journalisme à part de quelques grandes institutions comme le journal Le Monde le Figaro tout ça on voit que même les journaux de style pourtant ultra à financer comme Condé Nast vont très 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 mal on voit que c'est compliqué pour les sites comme Viles Combini tout ça donc en fait il n'y a pas de business model pour les médias c'est très dur c'est hyper compliqué Brut je connais pas assez pour pouvoir en parler je sais qu'il y a des gens très bien et très compétents qui y travaillent notamment Mina Sundiram Pierre Sienkowski tout ça je sais pas le jour alors la critique gastronomique on pourrait peut-être se dire ça je pense qu'alors là il n'y a plus de métier de critique gastronomique je pense que c'est fini je pense que Raphaël est la dernière apparu en tout cas je pense que je pense que je sais pas toi tu vois ça comment on peut en parler je suis pas invité moi je pose les questions non mais c'est pas mal aussi vraiment j'ai l'impression que c'est un peu foutu il n'y a plus de rédaction alors déjà les rédactions vont mal comment est-ce qu'elles pourraient payer les actions parce que les scénarios que tu nous décrivais des années 90 où les gens vont au restaurant ils payent pas l'addition on les retrouve aujourd'hui avec les influenceurs donc pour moi ça n'a pas beaucoup changé beaucoup de choses ont changé mais pas ça ça a changé dans le journalisme oui ça a changé dans le journalisme par exemple au journal Le Monde j'espère parce que Marie-Aline elle a aussi travaillé au fooding elle a commencé aussi au fooding j'espère qu'elle paye ses additions et que Le Monde lui donne ces moyens là je sais que tant que François-Régis Gaudry était à l'Express c'était le cas le Figaro Scope ça l'est toujours je pense que il faudrait voir un peu comment ça se passe le fooding ça l'est donc il y a quand même encore des gens qui font leur boulot très sérieusement il me semble mais effectivement les influenceurs globalement pas que sur la critique gastronomique mais c'est un drame tout court c'est à la fois une chose quand c'est des gens qui ont du talent et puis c'est un drame quand c'est n'importe qui qui veut juste profiter du système aujourd'hui on peut s'en passer de la critique on voit par exemple un phénomène qui est social food qui sont très talentueux qui font des super photos et qui ont un pouvoir d'influence gigantesque ils ouvrent un resto éphémère ils font une collab avec Merci et tu as la queue dehors donc on peut s'en passer de la presse Exactement et c'est pour ça que je posais la question c'est quoi le journalisme gastronomique parce que si le journalisme gastronomique c'est pour pouvoir sortir un peu avant tout le monde ou en même temps que les influenceurs je fais un grand papier sur un restaurant et je fais des interviews sur un restaurant qui n'est pas encore ouvert donc je fais de la com en fait puisque je ne teste pas je ne peux même pas au moins quand il y a un film le critique il l'a vu là les journalistes gastronomiques qui se contentent de parler d'actualité sans y mettre ni de style ni de vécu c'est un drame pour le journalisme c'est plus du journalisme et puis il y a quand même une réalité moi qui ne suis absolument pas journaliste j'ai découvert du coup sur pas mal d'openings de restos ce qu'on appelle des soirées presse où à titre personnel j'ai parfois été complètement choqué de ce que je voyais c'est à dire il y a un buffet il ne goûte même pas la carte complète du restaurant il y a un buffet ils picorent trois trucs ils sont sur leur téléphone ils prennent trois photos et moi pour avoir ouvert plusieurs établissements la première que j'ai faite à Paris je tairais le nom de l'établissement et surtout je tairais la liste des gens qui étaient présents quand j'ai lu les papiers le lendemain et le surlendemain je me suis dit mais c'est pas possible ce mec se fout littéralement de ma gueule il est venu pendant dix minutes un quart d'heure il a regardé il a pris trois photos avec son téléphone il a goûté j'exagère en disant un morceau de saucisson avec un bout de pain alors qu'à côté il y avait un truc beaucoup plus intéressant et il écrit comme s'il avait comme s'il avait passé la soirée de l'année donc je me dis ça revient à ce que tu disais juste avant il y a des gens talentueux et il y a des gens qui ne le sont pas et est-ce que finalement la quête c'est pas comment arriver à identifier ces gens talentueux et les fédérer c'est-à-dire créer le fooding de c'est peut-être une question qui se pose au fooding je sais pas moi je pense que il y a encore de l'avenir pour le journalisme sauf qu'il faut être capable de l'habiller dans des habits un peu sensationnels c'est-à-dire qu'il faut faire un peu plus la pupute qu'avant et donc je pense que par exemple moi si j'avais été au fooding je pense que j'aurais fait le best-of des restos clandais sans forcément donner l'adresse mais je l'aurais fait et je sais que ça aurait fait vivre le fooding réellement c'est-à-dire que quitte à ne pas donner l'adresse mais à éventuellement donner des indices à ceux qui aiment les jeux de piste mais je l'aurais fait parce que je pense que le resto clandais était une actualité à traiter et voilà j'aurais fait ça ils ont fait un super papier sur le génie lesbien au fourneau je ne sais pas si vous l'avez vu je pense que il y a un grand papier à faire très très rapidement sur pour le coup les gays garçons c'est vrai que ça on n'en parle pas du tout et moi je pense que il faut aller jusqu'à l'outhing parce qu'en fait il y a un vrai complexe pour les mecs et donc il faut y aller en choisissant les plus costauds mais il faut y aller et voilà je pense qu'aujourd'hui il y a des sujets de société il faut les traiter avec courage et un petit peu un côté un peu plus sensationnel mais qui ramène avec toujours du fond avant on crée des événements et pour apporter du fond ben là aujourd'hui il faut réussir à rendre le fond sexy pour que les gens qui ne lisent plus pas plus de trois lignes d'un article ben envie de lire trois lignes et qui comprennent et que le fooding puisse signer ces trois lignes et encore marquer le goût de l'époque je pense que ça c'est super important je voilà est-ce que est-ce que c'est possible de faire de l'outhing au sein du groupe Michelin je suis pas sûr on arrive vraiment à la fin du podcast mais on a quand même avant une deuxième question d'Ezekiel je te la fais écouter toujours Ezekiel autre petite question j'aurais bien aimé savoir si tu peux raconter un projet qui n'a pas eu lieu au fooding et qui aurait pu potentiellement changer l'histoire du guide de la marque voilà quelque chose qui s'est pas passé qui aurait eu un vrai impact que tu peux raconter avec des anecdotes c'est toujours mieux est-ce qu'il sait il parle d'un sujet spécifique d'un événement spécifique qu'il connaît c'est drôle parce que vu qu'aujourd'hui on voit bien que tous les médias sont en crise j'aurais pu dire 10 millions si j'avais fait si j'avais fait un pacte avec Vice ou un pacte avec Condé Nast les choses mais on voit bien que l'actualité nous rattrape et qu'en fait ça aurait été sûrement aussi compliqué pas pour les mêmes raisons en tout cas pour des raisons d'argent au moins chez Michelin il y a moins ce problème là en tout cas je sais pas quelque chose qu'on a pu rater non il y a je pense qu'on a eu une fois Frédéric Mitterrand qui est venu faire un discours d'ailleurs un peu faux d'erge puisqu'après il a écrit des choses pas toujours très amicales sur le fooding dans ses mémoires de ministres mais on a eu ça c'est quand même assez étrange d'être né dans une ville comme Paris d'avoir inventé le mot de bistronomie le mot de cave à manger de tout ça et d'avoir jamais eu la visite de Bertrand Delanoé ou d'Annie D'Alego alors qu'on a vraiment participé je pense au rayonnement de cette ville et c'est peut-être une déception je pense que ça aurait pu être chouette à un moment donné qu'il y ait une reconnaissance un peu institutionnelle en fait on l'a eu aux Etats-Unis avec le New Yorker et d'ailleurs on le voit bien le New Yorker ils ont fait un papier et le monde qui a fait un papier plus récemment c'est tout de suite une autre histoire il y a il y a l'envie de rentrer dans l'infiniment petit de ma vie privée au lieu de dire à quoi ce truc a servi c'est dommage quand même donc je trouve et à quoi il sert encore si jamais il sert encore voilà je pense que je comprends totalement les Daft Punk quand il refuse de servir la soupe aux institutions françaises en fait je parle pas de leur séparation récente mais je pense qu'en fait la France d'une certaine façon a du mal à reconnaître les mérites et les talents parfois dans son propre pays parce qu'ils sont un peu un peu disruptifs un peu un peu trop à l'avant-garde ou un peu trop et quand je parle des talents je parle pas de mon talent j'en ai rien à foutre je parle du fooding en tant que tel je pense que du mouvement je pense oui c'est voilà j'aurais aimé à un moment donné qu'on sorte de la catégorie secte Alex merci beaucoup pour ton temps ça fait quand même deux heures et quelques qu'on discute et que tu nous racontes les détails de cette histoire folle du fooding Léo est-ce qu'il y a une dernière question Raphaël elle a dû partir il y a quelques minutes est-ce qu'il y a une dernière question au Canada ? non pas vraiment une question mais je voulais te dire merci merci parce que entre autres toi et toutes tes équipes et toute l'histoire vous m'avez permis de découvrir moi qui ne viens pas de Paris j'ai d'abord découvert au travers d'un magazine une cuisine que j'espérais voir une fois par trimestre quand je montais à Paris et quand j'ai eu mes premiers boulots je me rappelle avoir été manger au Château Briand et ça c'est concrètement grâce à ce magazine et je pense que je ne suis pas le seul moi pareil et tout à l'heure quand je te disais est-ce que tu réalises est-ce que dans ton parcours il y a un moment où tu réalises le chemin parcouru c'était pas dans le sens est-ce que tu penses que tout ça c'est grâce à toi mais c'est est-ce que de temps en temps enfin en tout cas je peux te le rappeler le mouvement les valeurs qu'il y a derrière sont très fortes et ont permis je pense comme à plein de gens de ma génération d'y adhérer et de se dire ok il y a un truc je ne suis pas tout seul à ne pas avoir envie de bosser dans une énorme brigade à ne pas avoir envie de cocher les cases des plus gros des plus gros comment dire bouquins culinaires poussiéreux qui puissent exister on peut faire les choses autrement donc encore une fois merci ça me touche franchement mais oui oui on a déjà eu quelques messages parfois comme ça mais après il y a aussi un autre sujet c'est que quand tu habitues les gens à les surprendre tout le temps tout le temps tout le temps c'est assez terrible mais la surprise devient l'ordinaire du footing et parce que moi aussi tout à l'heure j'ai parlé d'Emmanuel Rubin mais ça a pu m'arriver d'être un peu aigri parce qu'à un moment donné t'as quelqu'un qui arrive et qui fait un truc qui est pas extraordinaire mais comme c'est la première fois où on va en parler on se focalise sur ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire ou ce qu'ils ont pu faire et nous chaque année on essayait de débarrasser la table de tout recommencer de tout réinventer et parfois c'était normal et moi je considère qu'on a encore fait toutes ces dernières années encore des trucs vous en avez cité quelques-uns sur la violence en cuisine sur plat de résistance après les attentats sur tous au bistrot sur plat de résistance aujourd'hui je considère qu'on a continué de faire des trucs sauf que voilà c'était dans notre l'histoire du fooding c'est de surprendre et parfois c'est dur c'est dur parce qu'en fait tu surprends encore mais le message que tu viens de faire t'aimerais l'entendre un petit peu plus par moment voilà le grand kiff c'était quand même au moment du lancement de l'appli quand tu rentrais dans un resto et que tu voyais les gens avec leur appli fooding en train de vérifier que le commentaire correspondait à ce qu'ils étaient en train de bouffer on a même failli à ce moment là parce qu'on a même failli on a pensé à ouvrir ça sous forme de réseau social tout ça moi je peux te donner des anecdotes aussi à ce moment là où la connexion internet en dehors des grandes villes était pas forcément bonne à pouvoir ôter pendant 4 minutes parce que je cherchais justement j'arrive dans un endroit que je connais pas je me dis ok je vais voir s'il y a une bonne table quelque part et mine de rien on était à un moment où si tu veux t'avais plus souvent le edge une bonne connexion internet et moi ça m'arrivait de poireauter et justement je me prenais des tirs et les gens me disaient mais mec t'es con viens on va poser des questions et j'ai dit non non mais attends d'abord je veux regarder là parce que forcément tu vas pas te balader avec ton guide papier et ce qui me permettait d'éviter d'avoir allé le chercher dans les tabac presse quand je ne l'avais pas avec moi enfin bref tu vois ça donnait lieu à des situations assez loufoques où t'attendais pendant 5 minutes pour savoir si à Clermont-Ferrand il y avait une adresse qui était référencée et pour le coup à Clermont-Ferrand il y a une de mes adresses préférées j'en profite c'est le Saint-Eutrope d'Harry Lester qui est à mon avis l'un des tout meilleurs sinon le meilleur bistrot de France on retire merci beaucoup Alex et c'était un plaisir j'espère que ça t'a plu aussi moi aussi c'était un plaisir merci beaucoup au revoir